Bonjour, ravie de vous retrouver ce matin. Dans un instant, je vous présenterai mon invité. C'est une femme et c'est une artiste. Je ne vous en dis pas plus, vous aurez d'autres indices un petit peu plus tard. Mais auparavant, je vous propose de revenir en arrière. C'était la semaine dernière en compagnie de Frédéric Lopez et de cet entrepreneur de Montpellier, le premier quasiment du monde. D'ailleurs, on lui a donné ce titre, c'était l'année dernière. Il s'agit de Moed Altrad. Il est en terre inconnue, c'est Frédéric Lopez qui est avec nous. Votre père, il est pied noir, marocain, d'origine espagnole. Qu'est-ce qui l'emporte ? C'était un clan, en fait. Donc, il y avait les valeurs de la famille, les hommes d'un côté, les femmes de l'autre. Ça ne se mélangeait pas. Et donc, j'ai grandi un peu dans cet univers-là. Donc, macho. C'est-à-dire que j'ai fait un peu en réaction quand même. Moi, j'ai parcouru le monde, donc je suis devenu plus féministe que vous encore. Oh, est-ce que c'est possible ? J'étais pas un enfant désiré, puisque ma mère avait 16 ans quand elle est tombée enceinte. Elle était accouchée en cachette à peau. Et mon père, qui était quelqu'un qui est réapparu dans la vie de ma mère, je crois, deux ans après, parce qu'au départ, voilà. Et il est revenu, et souvent, je disais en rigolant, il aurait mieux fait de ne pas. Parce qu'en fait, il était un peu contrarié. C'était un euphémisme. Et à partir de là, c'est vrai qu'un enfant a besoin d'affection et de protection pour grandir. Et de sa part, en tout cas, je n'ai pas eu ça. Mon surnom, à l'époque, c'était le bon à rien. Donc, il lui s'en souvient à peine, mais moi, voilà. Levez la main sur quelqu'un de la famille, et d'un coup, je vais me retrouver face à lui. Et ça devient très, 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 très violent. Vous êtes un ambitieux ? Non, parce que j'ai passé mon temps à dire non à plein de choses auxquelles d'autres auraient dit oui. Par contre, je suis mégalo. Non, mais c'est vrai, c'est-à-dire que je n'arrive pas à voir les choses en petit. Seras-tu en prochaines vacances ? À l'hôtel beau rivage, aimes-tu la plage ? Bon, vous l'avez, c'est bon ! La barbe ? Vous avez assumé le poivre et sale ? Elle est mort, grâce à Georges Clooney. Alors, moi, je suis bouddhiste friendly. Vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'en fait, j'aime pas tout, parce que dans le bouddhisme, on a la sensation qu'il veut éradiquer la souffrance. Or, c'est pas possible, c'est neurologiquement parlant, il y a plein d'émotions, et celles qu'on appelle les émotions négatives, elles ont des raisons d'exister. Il faut les écouter, pas les fuir. Quelle note vous mettriez à votre physique ? Oh là là, je sais pas, je mets 13. Un bon patron de chaîne doit... Ne pas avoir peur tout le temps et accepter de prendre des risques. Moed Altrad, le meilleur entrepreneur mondial, vous avez été désigné comme tel, c'était l'année dernière en 2015. Vous êtes parti, voilà, de votre pays, c'est la Syrie, vous êtes un bédouin, vous êtes né dans le désert, et vous êtes le fruit d'un viol. Ma mère était issue d'une famille pauvre dans la tribu bédouine. Le chef de la tribu, c'est celui qui a tous les droits dans la tribu. Donc il l'a violé deux fois, une première fois, pour que mon frère aîné puisse naître. Et il a eu la malchance, ce frère aîné, de rester avec le père. Et par la suite, il l'a tué par maltraitance. Vous n'y êtes pas retourné en Syrie ? Je suis retourné, je suis arrivé en France en 1970. Je suis retourné deux ans après, et plus jamais. Mais pourquoi ? Parce que lorsque je suis retourné, je voulais voir la tombe de ma mère. Mais je ne l'ai plus trouvé. Tout a été effacé. C'était quelque chose d'extrêmement violent. Et je suis reparti, plus retourné. Il y a des patrons de droite et il y a des patrons de gauche ? Moi, le mot gauche-droite me gêne beaucoup parce que moi, je travaille pour le pays. Et je suis un soldat de cette nation qui m'a permis de faire des choses que mon propre pays ne m'a pas permis de faire. Donc oui, bien sûr, je comprends des gens qui amassent des fortunes après vendent l'entreprise comme un objet. Et c'est souvent le cas. Mais ce n'est pas mon modèle, vous comprenez. Est-ce que vous avez déjà été violent avec quelqu'un ? Jamais. J'ai horreur de la violence parce que je l'ai vécu dans ma jeunesse. J'ai vu des hommes s'entretuer devant moi. De qui diriez-vous que de le rencontrer, de rencontrer cette personne, c'est un honneur ? Barack Obama. C'était un honneur pour moi qu'un homme aussi puissant, porteur d'un grand symbole, le premier président noir de la première puissance au monde. Qui est avec nous ce matin ? Vous allez vous découvrir. Tout d'abord, quelques petites questions. Votre profession ? J'écris des chansons et je les chante. Votre situation familiale ? Mariée. Votre obsession dans la vie ? Ah ! Mon obsession dans la vie ? J'ai beaucoup d'angoisse. Je suis obsédée par mes angoisses. Est-ce que vous avez une devise ? Oui, j'en ai une. Alors, est-ce qu'elle a changé ? Rien n'est jamais acquis. Ah ! Et votre prénom et votre nom ? Je suis la grande Sophie. Vous venez me rejoindre. Merci d'être là. Rien n'est jamais acquis. Qu'est-ce qui différencie la Sophie Uriot, puisque c'est votre patronyme, de la grande Sophie ? Déjà, choisir un nom de scène, ça permet d'entrer dans un personnage aussi. Même si ça reste... Je me reconnais beaucoup dans la grande Sophie, puisque je chante ce que je suis. Mais ça aide, je trouve. Je ne me voyais pas rester avec un nom de scène Sophie Uriot. Déjà, je trouve que ça ne sonne pas. Ça va faire plaisir à vos parents. Allez, c'est fait. Voilà. Non, mais la grande Sophie, je trouve que c'est très imagé. C'est aussi à ce côté moyenâgeux, vous savez, où on appelait les gens par... Moi, c'est vrai que je suis grande. Donc, on m'a surnommée comme ça. Et ça m'a... Tout de suite, je me suis reconnue quelque part, parce que c'est vrai que j'ai toujours été... J'ai toujours fait partie des grands. Sur les photos de classe, j'étais au fond, voilà. Et j'ai gardé ce pseudonyme. Est-ce que vous aimez les surprises ? Oui, j'aime les surprises, oui. Bon, c'est bien. Il y en aura une, tout à l'heure. Il y aura une surprise. Il y a quelqu'un qui est en loge, qui viendra nous rejoindre sur ce plateau tout à l'heure. Bon, évidemment, comme c'est une surprise, je ne peux pas vous en dire plus. Je vais devoir deviner ou... Peut-être. En tout cas, les téléspectateurs, eux, sont dans la complicité. Grandir dans le sud, au soleil, ça implique quoi ? Oh, ça... Alors... Port-de-Bouc. Oui, c'est Port-de-Bouc, voilà. C'est au bord de la mer. Une petite ville où... C'est vrai qu'au niveau culturel, il n'y avait pas grand-chose. Il n'y avait pas de cinéma, par exemple. Mais ça bougeait beaucoup plus l'été parce qu'il se passait... Il y avait des événements, les sardinades, par exemple, autour du port. Mais sinon, avec mon frère, on s'est très vite réunis pour faire de la musique dans notre garage, dans le garage de mes parents. Et il y avait un voisin dans notre rue qui était musicien aussi, un ami, qui s'est joint à nous. Et c'est comme ça que j'ai monté mon premier groupe en train interdite. C'est vrai que c'était une façon vraiment d'occuper tous nos week-ends. Et c'était... On faisait des reprises, mais c'était aussi le moyen pour moi de commencer à écrire. Et vous extrais de la réalité aussi. Oui, parce que je viens d'un milieu, en fait... Une mère infirmière ? Une mère infirmière, libérale. Et mon père, qui travaillait à ArcelorMetal, alors lui qui était très investi dans le syndicalisme. Et qui, toute sa vie, d'ailleurs encore, se bat pour défendre des gens. Et donc, beaucoup de manifestations. On a fait de l'Arzac quand on était petits. Ils nous ont emmené de l'Arzac, tout ça, la marche de l'Arzac. Et vous partagiez ces idées ? Je ne me rendais pas compte. En tout cas, mes parents ont toujours d'ailleurs ce côté d'être juste. La justice est importante dans la famille. Et c'est vrai que... L'égalité, la parité. Voilà, oui, oui. Donc ça, évidemment, c'est des valeurs que je partage. Mais quand on est enfant, on ne se rend pas forcément compte de tout. Mais c'est vrai que le côté un petit peu trop dans la vie... Et puis, j'ai toujours entendu aussi, quand j'étais gamine, que c'était la crise, depuis toujours. Donc, la musique, c'était un moyen aussi de m'évader de tout ça, de sortir de ce monde. Et je regardais plutôt le côté paillettes. Oui. Et notamment, vous écoutiez ceci. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Pourquoi ? J'ai découvert, vraiment, réellement, Christiane, parce que j'avais entendu cette chanson à la radio. Mais j'ai découvert le jour de mes 18 ans. Je suis allée, alors c'est un petit peu, on commence à avoir un sentiment de liberté. On va à un concert sans ses parents. Il y a un copain qui a le permis. Et on va à Montpellier. J'allais voir U2. Et Christiane et UB40 faisaient partie de l'affiche. Christiane ouvrait le bal. Et là, je suis restée complètement hypnotisée devant cette femme qui était leader, avec sa guitare, sa télécaster, leader de ce groupe. Sa voix, je crois qu'elle pourrait réellement chanter la nuaire. Elle a une voix magnifique. J'avais déjà un groupe. Donc, forcément, je me suis complètement identifiée. Donc, plus personne n'existait après ce concert. J'ai acheté ses albums. J'ai écouté en boucle. Et c'est vrai que même bien des années plus tard, je suis retournée la voir sur Paris, au Bataclan. Et il s'est passé une chose extraordinaire. C'est que j'ai pu m'avancer assez proche de la scène. Et à ce moment-là, elle a lancé son médiator. Et alors, vous imaginez, tout le public... Et c'est vous qui l'avez recueilli ? C'est-à-dire que tout le public, pour moi, tout était au ralenti, évidemment. Donc, elle a lancé le truc. On le regardait tous. Tout le monde tendait le bras. Tout le monde se sautait dessus. Et moi, je regardais le petit bout de plastique arriver. C'est comme le bouquet de la main. Le petit bout de plastique qui tombait très, très, très lentement et qui s'est posé juste là, sur mon bras. C'était un signe du destin. Et voilà. Je l'ai réellement pris comme ça, comme quelque part, en tout cas, comme... C'est la relève. Votre portrait. Enfin, j'ai une maraille. Faire le portrait de la grande Sophie, c'est comme une bonne cure de vitamine. Ça fait du bien. Un brin déjanté et elle vous procure de l'énergie, des rires et du courage. Du courage. Du courage. Libre, elle flirte avec tous les genres. Pop, rock, électro. Tu ne changerais jamais. Quand on se plonge dans les archives, on se dit qu'elle a quand même un peu changé depuis ses débuts. Au niveau des looks, il y en a des pas mal. Une seule constante, sa guitare toujours chevillée au corps. J'aime le rock'n'roll. Le rock'n'roll. Après avoir joué sans relâche dans les bars, caves et petites salles de Marseille et de la capitale, elle est devenue l'une des chanteuses les plus performantes sur scène. D'ailleurs, elle décroche en 2005 la victoire de la révélation scénique. Je crois que je vais avoir une crise de taquicardie. Et celle du meilleur album en 2013. Chanter, c'est toute ma vie. Chanter des chansons douces, légères, entraînantes ou plus introspectives. Je suis quelqu'un de très joyeux, mais pas que. J'ai un côté beaucoup plus sombre. Écrire pour ses démons est le meilleur moyen de les chasser, dit-elle. Ne m'oublie pas. Ne m'oublie pas. Alors, album après album, elles sondent l'intime, parlent d'amour et du temps qui passe, son obsession. L'univers artistique de la grande Sophie, c'est comme une plongée dans le dictionnaire des sentiments. Un cocktail touchant, émouvant et énergisant. Le courage, vous avez lu quand même votre grand succès, on le puise où ? Tous les jours, à travers les autres, surtout. Je trouve que j'aime beaucoup regarder les gens, je les observe, que ce soit les enfants, les adultes. J'aime me poser quelque part. Et je suis souvent très admirative. C'est vrai, devant les gens, même, très admirative, surtout devant les gens qui sont malades et qui trouvent la force. Et donc le courage, il est partout autour de nous. Il est partout autour de nous, oui. C'est gratifiant d'être auteur, compositeur, interprète. Gratifiant, c'est-à-dire ? Oui, c'est-à-dire de tout faire, donc de construire, en fait, de ne dépendre de personne. Ah oui, bien sûr. Et ça, avec les années, j'ai appris vraiment à devenir de plus en plus indépendante. Parce qu'au départ, je pensais que je ne pouvais écrire que des mélodies. Et puis, je me suis rendue compte que je me sentais beaucoup mieux dans mes textes. Et que c'était un exercice aussi de tous les jours que d'écrire. Et par la suite, quand j'ai fait mes premiers pas en studio, comme je venais de la scène, c'était assez compliqué pour moi d'aborder le studio. Et on travaille avec les autres, on n'est pas forcément d'accord. Donc par la suite, j'ai aussi appris à faire mes arrangements, à avoir les outils pour donner les directions de la musique, de ma musique, en fait. De ce que je voulais entendre, ce qui ne m'empêche pas de travailler avec beaucoup de monde. Mais c'est important avant que je sois en accord avec moi-même et que je propose beaucoup. Quelle est la personne dans votre entourage qui peut vous faire réécrire votre copie ? Alors, je suis très complice avec ma manageuse. C'est important d'avoir un bon entourage. Et c'est vrai qu'elle s'appelle Judith, Judith Lévy. Et elle ne se gêne pas pour me dire, écoute, là, tu pourrais aller plus loin quand même. Et je suis très attentive à ce qu'elle me dit parce que je sais qu'elle ne me ment pas. Elle me dit les choses. On peut, vous savez, parfois, quand on est artiste, être brossée dans le sens du poil. Et moi, je n'aime pas ça. Je trouve que ce n'est pas constructif. Donc voilà, on discute ensemble. Parfois, on n'est pas d'accord. Mais parfois, je sais qu'elle a eu raison de me dire, essaie de pousser le bouchon un peu plus loin. Vos deux victoires de la musique sont placées où chez vous ? Là, elles sont... Vous vous avez rebondues ? Non, elles sont dans ma chambre. Dans votre chambre ? Non, dans ma chambre de travail. En fait, j'ai une pièce de travail que j'appelle mon perchoir. Et voilà, elles sont dissimulées avec tous mes souvenirs. En fait, c'est une pièce où il y a vraiment tous mes souvenirs et toutes mes guitares. Et tout ce qui peut m'inspirer à faire de la musique. Une reconnaissance, évidemment, professionnelle pour vous ? Bien sûr, c'est... Ça vous a donné confiance ? Alors, la confiance, pour moi, elle est assez particulière à trouver, puisque je doute énormément. Donc, même avec ce genre de prix... Ça ne suffit pas. Non, ça suffit... Enfin, j'ai du mal à... Je doute de plus en plus, même, j'ai envie de vous dire. C'est terrible. Avec le ton ? Oui, oui, oui. Donc, j'ai toujours une remise en... Je me remets sans cesse en question. Et même si ce genre de prix fait énormément plaisir, parce que c'est la reconnaissance aussi de ses pairs, C'est tout un parcours aussi vers lequel je me retourne parfois, mais pas que j'ai besoin de regarder vers l'avant, en avant. Et je sais que j'ai du mal à ne pas nous douter, mais c'est mon moteur aussi. C'est comme ça que je fonctionne et ça me permet d'être très exigeante et d'aller encore plus loin. Vous avez fait les beaux-arts à Marseille. Ça nous a donné une idée. Alors, regardez, c'est une journée qu'on a passée avec la grande Sophie, en compagnie de Julie de Marreuil et d'Anne Rousselet-Blanc. Bonjour. Bonjour. J'ai rendez-vous avec vous. Dans un lieu que je ne connais pas. Le premier indice, c'est une invitation à la caresse. C'est particulier. Un massage. Le deuxième indice, il y a du nu dans l'air. Pourquoi vous revenez dans ce genre d'endroit ? Le troisième indice, c'est un retour à vos premières amours. C'est quelque chose qui a à voir avec le côté artistique. Je vais faire de la sculpture, là maintenant. Est-ce que vous vous imaginez depuis combien de temps je n'en ai pas fait ? Ça fait peut-être 22 ans que je n'ai pu toucher à la terre. En même temps, j'aime bien cette idée, mais je ne sais pas ce que ça va donner. Bonjour. 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 Paola. Ça fait très longtemps que je ne suis pas venue dans un atelier comme le vôtre. Tu te saisis toujours ? Un vieux jour arriverait, je reprendrai la sculpture. Donc mes vieux jours arrivent peut-être aujourd'hui. Le modèle qui est avec nous s'appelle Lula, donc la grande Sophie. Bonjour. Ça me fait drôle. Je vais me lancer, oui. Sur un nu, c'est là où on apprend le plus. C'est l'équilibre d'un corps. Comment on tient un corps dans l'espace ? Quels sont ses appuis ? C'est observer tout ça et comment tout ça fonctionne. C'est comme le vélo, ça revient. Ce que j'aime, c'est vraiment observer et faire en même temps. Il y a des gens qui adorent parler. Moi, non, c'est regarder. On apprend plein de choses, ça en a à me dire aussi. Là, tu bouges quand tu veux. Ça s'appelle modèle vivant. Ce n'est pas pour rien. C'est que justement, il y a de la vie. On a les trois dimensions. On a la présence de quelqu'un aussi. C'est important. On pose un regard qui me fait du bien. Parce que c'est un regard qui est justement différent des regards sociaux. C'est un regard d'artiste. Quel rapport avez-vous avec votre corps ? Moi, j'ai tout de long. Un long nez, des longs bras. C'est pour ça que je m'appelle la Grande-Sophie. En masse, on me nommait comme ça aussi. Moi qui étais toujours au fond de la classe sur la photo, j'en ai fait une force aussi. C'est si rénolique que j'ai faite à tout moment. Au niveau du nez, ça m'a s'arrangé. J'ai tendance à faire des grands nez comme moi. C'est une activité plutôt calme. Mais les sens sont très actifs. Il y en a qui sont faits pour aller vite. Et moi, je sais que... Pas forcément. Mais ce n'est pas toujours évident. Si tout le monde bat vite, normalement, on est obligé aussi d'accélérer. Et vous y arrivez ? Pas tous les jours. J'ai une style de grave. Que j'étais relativement bien partie. Et que je trouve ça pas mal. Il faut juste essayer d'arrondir. On tranche, on arrondit, on enlève, on ajoute. Elle est toujours là, la matière. Elle est sous les ongles, elle est partout. Moi, j'adore utiliser mes mains. Je trouve que je suis plutôt une manuelle. Une intellectuelle, on va dire. Elle vous sent très appliquée quand même. Oui, j'essaie de bien faire. J'ai envie de faire une belle sculpture. Je vais couper un peu de pied. Et puis je vais le mettre là. Ça éclate. C'est pas mal du tout. Elle a de très bons restes. Elle a de très bons restes. T'en s'est rien ? Je suis contente. Fière, j'irai pas jusqu'à là quand même. Mais je suis très contente. Ça m'a donné envie de garder du temps dans mon planning peut-être pour ces moments-là. Merci d'ailleurs. Merci beaucoup aussi à Paola Palmero, qui dans le 20e donne des cours et qui nous a accueillis. Et puis merci aussi à la modèle, cette femme qui a accepté aussi qu'on tourne cette séance. C'est quoi ? Ça fait bizarre ? Il y a de la sensualité énorme. Oui, et ça donne envie de reprendre. Je crois d'ailleurs qu'elle risque de me revoir. Mais c'est très différent de la musique. C'est un travail très solitaire à la fois qu'on partage. Et la musique aussi, nous, quand on écrit ? Quand on écrit, bien sûr. Mais après, sur scène, moi je considère toujours que je suis en groupe sur scène. Mes musiciens, ils vivent le même moment avec moi et je ne tiens pas à être séparée d'eux. Là, c'est plus un travail avec soi-même, très intérieur aussi. Nos histoires, en quoi cet album nous concerne ? Pourquoi nos histoires ? Parce que moi, sur cet album, j'avais envie d'aller vers l'autre. Et à partir du moment où on partage quelque chose avec quelqu'un, je ne peux pas dire « je ». C'est nos et ces chansons, c'est un petit peu comme si j'avais écrit des lettres à toutes les personnes auxquelles je pense. C'est des rencontres avant tout. Et puis elles sont universelles. Les thèmes sont universels. Après, chacun va s'en emparer. C'est toujours ce qui est génial avec la chanson. C'est que chacun va prendre son mot, sa phrase et va la mettre dans son histoire à lui. Il y a Arthur H qui était à votre place il y a quelques semaines et il disait « savoir se renouveler relève de la politesse ». Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Alors, je ne sais pas si ça relève de la politesse. Je ne sais pas si c'est le mot que j'emploierais exactement. Mais pour moi, c'est un besoin. Relève du besoin parce que je crois que c'est une recherche. C'est toujours se dire, trouver une issue pour ne pas s'enfermer dans quelque chose. Et moi, depuis le début, à partir du moment où j'ai dit que je faisais de la kitchen music, justement, c'était pour ne pas qu'on me colle une étiquette et pour ne pas que je sois enfermée dans une cage. C'est tellement étriqué. Donc, je veux explorer, je veux être surprise. Est-ce que vous avez beaucoup de chansons qui sont vraiment abandonnées, laissées pour compte ? Oui. Ah oui ? Il y en a, je sais qu'elles ne verront... Elles sont vous dans un tiroir ? Elles ne verront jamais le jour. Il y en a qui ont juste deux mots, qui existent. Et oui, la vie d'une chanson, justement, je me posais la question si ça n'allait pas faire le thème d'une de mes futures chansons. La vie d'une chanson, ce qu'elle représente. J'étais en train de... J'aime bien en ce moment me mettre au piano parce que c'est un instrument que je découvre et je ne suis absolument pas pianiste. Mais ce que ça évoque pour moi et comment je peux aborder cet instrument. Et j'étais partie justement sur ce thème qui s'appelle, je travaille dessus en ce moment, je ne sais pas si elle verra le jour, cette chanson, mais ça s'appelle Drôle de rengaine. Et drôle de rengaine parce que qu'est-ce que peut trimballer une rengaine ? Tous les souvenirs qu'on a d'une époque, tous ces albums, finalement, ce sont des marqueurs dans ma vie. Est-ce que vous avez une rengaine, justement, vous, mais de la part d'un autre artiste, une chanson comme ça qui vous vient comme une sorte de l'admotive ? Ça dépend des moments, ça dépend dans la... Souvent, dans ma douche, je chauffe ma voix, je regarde si elle est toujours présente, je vérifie. Il y a une petite anboisse encore chaque matin. C'est vrai, moi, je peux être très pénible pour ça. C'est mon instrument de travail. J'ai besoin de savoir tout de suite, quand je me lève, où elle est, si elle est très présente, si rien ne lui est arrivé pendant la nuit. Vous l'avez assurée ? Non. Pourquoi pas ? Non, mais quand on est en tournée, on est assurée. Mais c'est vrai que dès que j'ai un petit rhume, c'est des angoisses, c'est des nuits à faire des cris, à pousser des petits cris, voir si sa voix ne s'en va pas. Et sous la douche, là, vous chantez quoi ? Alors, sous la douche, ça dépend. Ce matin, je ne sais pas ce que j'ai chanté. Ça peut être un tube qui passe à la radio, ça peut être... Ça peut être Barbara, oui, ça peut être aussi... Dix qu'en reviendra-tu, c'était... Oui, que j'ai chanté beaucoup. Vous savez la chanter, la capella ? Ah oui, je saurais vous faire un petit extrait. Ah oui ? Alors... Voilà combien de jours, voilà combien de nuits, voilà combien de temps que tu es repartie. Tu m'as dit cette fois, c'est le dernier voyage pour nos cœurs déchirés, c'est le dernier naufrage. Au printemps, tu verras, je serai de retour, le printemps, c'est joli pour se parler d'amour. Nous irons voir ensemble les jardins refleuris et déambuleront dans les rues de Paris. Dis, quand reviendras-tu ? Dis, au moins le sais-tu que tout le temps qui passe ne se rattrape guère. Que tout le temps perdu ne se rattrape plus. Bravo, parce que vous ne l'assagez aucunement. Je l'ai prise très lentement peut-être, mais je l'ai ressentie comme ça à ce moment-là. Merci. Vous avez écrit une chanson qui s'intitule « Ma colère ». Qu'est-ce qui vous met en colère de par le monde ? Oh, c'est plein de choses, évidemment. Ce qui m'a mis en colère récemment, c'est les derniers événements, les attentats. On ne peut, je pense, qu'éprouver de la colère au départ, même si finalement on est sous la sidération et qu'on est sous le choc aussi, toujours. Le lendemain, d'ailleurs, vous avez annulé, je crois, votre concert. Vous le regrettez aujourd'hui ? D'avoir annulé ? Non, je crois que c'était important aussi, parce que vous savez, de vraiment marquer le coup pour se rendre compte de la gravité, c'est très grave. Mais les choses, dans l'actualité, les informations passent les unes après les autres. Malheureusement, c'est toujours d'actualité. Et je crois qu'à un moment donné, il faut savoir s'arrêter. Et c'était important pour moi que je marque ce temps-là. Et c'était très difficile aussi de... Je sais que quand j'ai repris la scène à Paris, quelques... une dizaine de jours plus tard, je revenais donc au Trianon. Il s'était passé ça au Bataclan, les attentats. Quand je suis arrivée devant le Trianon, j'ai eu un énorme coup de blues. Et je me suis dit, comment je vais faire ce soir ? Mais le soir, le concert qui s'est passé ce 26 novembre au Trianon a été tellement intense avec le public. On était vraiment... On voulait tous se sortir de ça. On voulait vraiment vivre. On voulait vraiment continuer à dire, à crier, à chanter. Ce concert était incroyable. Et je crois que je m'en souviendrai vraiment longtemps. D'ailleurs, vous êtes en tournée actuellement. Vous faites énormément de villes moyennes et plus grandes. Lorsque vous montez sur scène aujourd'hui, il y a un changement, votre comportement, votre façon d'être ? Vous ressentez le public différemment ? Vous trouvez qu'il y a un avant et un après ? J'ai tendance, en fait, à dire aux gens... Mais ça, j'en parlais déjà avant, parce que la scène, c'est l'instant présent. Il faut le vivre très intensément, comme un moment extraordinaire. J'ai tendance à leur dire, à tous ces gens qui viennent et qui ont la gentillesse de venir nous voir aussi dans les salles de concert, à leur dire, n'ayez pas de regrets. Vivez ce moment pleinement. Je ne veux pas que vous regrettiez de ne pas avoir chanté, de ne pas avoir dansé. Si vous aviez cette envie-là, il faut le faire maintenant. On est là pour le faire ensemble. Qui est-ce Maria Iudina ? Maria Iudina, elle fait partie des rencontres que j'ai pu faire en écrivant cet album. C'est une pianiste russe, virtuose. C'était une opposante au régime de Staline, donc une résistante. Et bien malgré elle, c'était aussi la pianiste préférée de Staline. Quand il entendait son jeu, il était ému aux larmes. Et elle ne se gênait pas pour lui dire qu'elle était contre le régime. Et j'ai été vraiment très impressionnée par l'histoire de cette femme. Dans un premier temps, j'ai découvert par son jeu, puisque j'avais un ami qui écoutait ça en boucle. Et moi, j'essayais d'écrire de nouvelles chansons, j'y arrivais pas. Et j'entendais cette virtuose qui jouait, qui ne s'arrêtait pas de jouer. Donc je suis allée voir cette amie et je lui ai dit, mais qui tu écoutes comme ça ? Et il m'a dit, Maria Iudina, tu connais. Et tout de suite, le fait que ce soit une femme, les femmes dans la musique, dans l'art, m'ont toujours énormément parlé. Donc je lui ai fait répéter son nom, je lui ai dit, Maria Iudina. Et je me suis sentie, face à cette virtuose, moi en tant qu'autodidacte, très petite. Donc je lui ai répondu tout de suite, non je ne suis pas, non je ne suis pas, Maria Iudina. Et là, j'avais déjà lancé le refrain. Et quand j'ai découvert son histoire, j'ai voulu écrire tout de suite, parce que sa vie a été incroyable. Et ça donne ceci. Non, je ne suis pas, non je ne suis pas, Maria Iudina. Non, je ne suis pas, non je ne suis pas, Maria Iudina. C'est l'œil de la nuit. Oh, bien le destin. Qui la choisit, qui la protège, qui la plonge dans ce sortilège. Non, c'est une autre vie. Oh, tous ces matins. L'audace se dresse et se débat. La fugue est là, au bout des doigts. Vous, qui avez une vraie sensibilité de femme et envers les femmes, sur scène, il n'y a que des hommes autour de vous ? Non, ce n'est pas vous. Ah, c'est les musiciens. Oui, c'est vrai. Et comment vous expliquez ça ? C'est comme ça, vous savez, je fais, c'est un milieu très masculin encore. On voit de plus en plus de femmes quand même. Oui, quand même, même dans les techniciens, il y a même des ingé-sons fabuleuses. Mais voilà, ça s'est passé comme ça. J'ai fait des auditions, j'ai rencontré ces musiciens-là. J'ai trouvé que l'équipe pouvait être cohérente, mais je ne suis pas contre jouer avec des femmes. Mais il y en a sur l'album, des femmes qui m'accompagnent. Je pense à Jeanne Chérald. Ah bon ? Vous êtes sûre ? Bien sûr, je l'adore. Ça tombe plutôt pas mal parce qu'on l'a rencontrée. Alors on lui a demandé évidemment de témoigner sur vous. Et puis on est allé voir aussi Alex Beaupin. Que j'aime beaucoup aussi. Ça, on le savait. Alors tous les deux, ils vous connaissent bien. Et voilà ce qu'ils disent de vous, la grande Sophie. Alors pour moi, Sophie, ce qui la caractérise le plus, c'est son honnêteté. C'est quelqu'un de terriblement honnête. Elle est étonnamment normale. C'est bizarre de dire étonnamment normale, mais je crois que c'est la chanteuse la plus normale que je connaisse. C'est la chanteuse la moins chanteuse que je connaisse. Je ne l'ai jamais entendu dire du mal de quelqu'un. Elle a vraiment une bonté et une honnêteté intellectuelle et humaine qui n'est pas si fréquente dans nos métiers. Dans un milieu où quand même les gens sont assez sûrs d'eux, voire assez prétentieux. C'est une fille qui doute énormément. Comme elle ne se livre pas beaucoup, on ne perçoit pas forcément cette angoisse-là, mais moi je l'ai vue. Sophie, c'est une solitaire. C'est-à-dire qu'elle va me trouver atroce de dire ça, parce que ça fait vraiment la pauvre fille toute seule, mais elle n'a pas beaucoup d'amis. On se sent très à l'aise avec elle, elle est de la déconne et tout, mais elle a une part de mystère qui est agréable, je trouve. Elle a une réserve qui est assez classe. Qu'est-ce qu'elle a de grande, la grande Sophie ? Je pense qu'elle a un grand sens de la mélodie, Sophie, et de l'efficacité mélodique. C'est une compositrice hors pair. Moi, c'est quelqu'un que j'admire pour son sens mélodique, par exemple. C'est quoi les petits défauts de Sophie ? Elle est un peu prude. Mais c'est parce que moi, je suis dévergandée. Donc, je la trouve un peu prude, mais en même temps, j'aime bien, parce que du coup, ça permet de la titiller. Elle a des options de décoration de son appartement, notamment, avec lesquelles je ne suis pas tout à fait toujours d'accord. Elle ramène parfois des tableaux dont on peut légitimement se dire que ce n'est pas du meilleur goût. Voilà, ça va la vexer, mais je ne la laisserai pas décorer chez moi, je crois, Sophie. Si Sophie était un animal, ce serait une girafe. Sophie, la girafe, c'est obligé. Parce qu'elle est grande et belle. Parce que c'est très beau, les girafes. Elle a fait de sa taille un atout. Voilà, elle est grande, elle est lancée. Et elle prend de la hauteur sur les choses. C'est une girafe. Merci, Jeanne, et merci, Alex. Bon, la girafe, bon, pourquoi pas, ça vous croit ? Je l'ai utilisé comme totem à mes débuts. Vous vous en amusez, même. Voilà. Vous savez que tous les deux, avec Alex, vous serez à Paris. Oui, j'ai appris ça. Oui, vous, vous serez à l'Olympia. C'est ça. Et lui, à la cigale. On ne pourra même pas s'inviter. Non, mais non. Et puis Jeanne, Jeanne Gérald, elle est en tournée aussi. Qui reprend sa tournée solo, oui. Vous vous êtes reconnue un petit peu dans ce portrait ? Par exemple, sur la déco, là, il vous tacle un peu. Alors, avec Alex, on adore rire, mais on adore se charrier. Et quand il est arrivé chez moi, j'avais ramené un tableau du Vietnam. Et il regardait ça à la loupe. Il me dit, c'est quoi ? Alors, il y avait, vous savez, les petits chapeaux. Il me dit, j'ai cru que c'était des Doritos. Les chips, c'est qu'on a... Bref, chez lui, ce n'est pas plus joli. Je vous dis tout de suite. Allez, c'est fait. Hanoï, d'ailleurs, bien sûr, on l'évoquera tout à l'heure, parce que je vous interpréterai le titre. Ça, c'est lié, évidemment, à un voyage, à une tournée. À la fin de ma tournée précédente, où on a terminé la tournée à Hanoï, enfin, on a terminé, rien ne s'est passé comme prévu. Là-bas, on n'a pas pu jouer, on devait jouer dans un stade. Et on est arrivé pendant un événement historique, puisque le général Diap, c'était un de leur héros national, est mort à ce moment-là. Et donc, il y a eu des journées de deuil. Et on a pu, avant les journées de deuil, jouer à l'Institut français. Et évidemment, qu'on avait un petit regret de ne pas avoir pu faire plus. Mais en même temps, tout le Vietnam était très triste. Et je me suis dit, moi, je voulais poursuivre mon voyage. Je voulais connaître un peu mieux, aller au centre du pays. Et il y a eu un typhon. Donc, je suis vraiment restée à Hanoï avec deux charmantes personnes qui m'encadraient, qui étaient des traductrices, qu'on reconnaît d'ailleurs dans la chanson. C'est le velours, la fleur de lune. C'est Noong et Queen, ces deux charmantes traductrices qui m'ont accompagnée pendant ce séjour. Et je voulais... Quand je suis rentrée, j'avais... Déjà, c'était la fin de la tournée. Donc, c'est un grand vide qui s'installe, soudain. Et puis, c'était retranscrire tout ce que j'avais ressenti, cette chaleur, cet accueil. J'avais envie d'y revenir. Le temps qui passe, vous obsède énormément. Oui. Tous ceux qui vous connaissent le disent. Mais c'est vraiment obsessionnel. Bon, vous êtes jeune, vous êtes en bonne santé. Pourquoi avoir cette peur ? C'est la peur de quoi ? De la mort ? De l'après ? Non, je crois... Alors, j'ai l'impression que je n'ai pas forcément peur de la mort. Mais j'ai peur de la souffrance. Donc, j'ai peur de la maladie. Et je crois que je n'ai pas forcément eu de bons exemples dans ma famille, dans mes grands-mères qui auraient pu me dire « Ah, c'est chouette de vieillir. » Non, j'ai toujours ressenti cette crainte. Jean Dormaisson a une jolie formule. Il dit « La vie est courte, mais il y a des longueurs. » Oui. Vous êtes d'accord avec ça ? Oui, c'est vrai. Tout le monde ne vieillit pas de la même façon. On ne sait pas trop ce qui nous attend. C'est un âge sensible, la quarantaine ? Oui, je pense que... Oui, 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 oui. Il y a des transformations. Enfin, moi, je sais que... J'observe beaucoup. Je m'observe beaucoup aussi. Et il y a des... Voilà, on se voit avec des signes différents sur le visage. Sentimentalement, vous êtes une cérébrale ou vous êtes vraiment instinctive ? À la base, je pense que je suis... De toute façon, dans tout ce que je fais, je crois que je suis une instinctive. Oui, je n'aime pas me poser énormément de questions. Donc, c'est vrai que la première impression compte beaucoup. Même quand j'interprète une chanson, quand je suis en studio, la première voix, je sais que c'est celle-ci que je vais garder. Ce n'est pas la peine que je me torture à en faire 20 de plus. Qu'est-ce que vous attendez d'un homme dans votre vie ? Je ne l'attends pas. Il est là. On le salue. Il est bien caché. Oui, oui. Donc, je... Qu'on se comprenne et qu'on passe... Pour moi, j'ai toujours été sensible à la longévité dans le couple. Et c'est quelque chose, d'ailleurs, que j'aborde beaucoup dans mes chansons depuis mes premiers albums. Donc, c'est vrai que ça me touche. Quand je vois un couple de personnes âgées dans la rue qui se tiennent la main, je m'arrête, je les regarde. Je trouve ça incroyable. Et à la fois, j'imagine aussi tout ce qu'ils ont vécu. Et c'est important. Ça, ce sont des modèles pour vous ? Oui, peut-être parce que c'est vrai que j'ai eu la chance aussi de vivre avec des parents qui ne se sont pas séparés. Alors, est-ce que c'est lié ? Je ne sais pas. Je n'ai pas fait d'analyse, mais c'est touchant, je trouve. Deux personnes qui arrivent à passer une vie ensemble, on entend dire que c'est très compliqué, que non, ce n'est plus de l'amour, tout ça. Mais moi, j'y crois, à l'amour, jusqu'au bout. On disait, vous êtes en tournée actuellement. Alors, vous êtes toujours dans les valises. Oui, oui, oui. Il paraît que vous êtes un peu bordélique. Très. Alors, on s'est amusées, Sophie. On va vous apporter une valise, on voudrait que vous la fassiez, cette valise. Alors, pour les faire, je n'ai aucun problème. Montrez-nous alors, parce que là, vous êtes prétentieuse. Mais c'est quand je les déballe. J'en mets partout chez moi, c'est-à-dire, j'en sors une, je pose un tas. Et là, vous savez plier les choses, faites un petit tri. Oui, oui, montrez-nous, là. Comment vous savez plier des vêtements dans une valise ? Non, déjà, je ne mettrais pas un chapeau dans une valise, je le mettrais déjà sur ma tête. Voilà. Alors, je ferai un tas, un premier tas. Je ferai un tri aussi. Oui, parce que ça, par exemple, je ne vais pas prendre une gourde. On est bien d'accord. Ça, bon, j'ai tellement de problèmes avec mes cheveux que si, je prendrais un... Oui, prenez-le, le sèche-cheveux. Un masque, ça peut toujours servir. Oh là là, mais il y a... Je pense que je ne prendrai pas autant. Vous achetez sur place, vous ? Pas forcément, non, non, mais je me dis, je prends l'essentiel de ce que... Je prends des basiques, en fait, de ce que je pourrais remettre. Donc, ça, je n'en ai pas besoin. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Une sorte de caoué, là. Donc, des chaussures, on va limiter. D'accord, oui. Des babouches, non, non, j'en mets pas. Non, non, vous n'avez pas besoin, non. Non, des grosses chaussettes. Non, non, mais ça, c'est inutile. Ça, c'est inutile. Donc, on va prendre ça. Un carnet, ça, c'est très utile. Très bien. Un sac à main, oui, allez, on garde ça. Parfait. Je ne sais pas ce que c'est. Non, moi non plus, d'ailleurs. Oui, laissé, laissé, laissé. Alors, on va prendre ça. On va prendre une écharpe, toujours, parce qu'on est chanteuse. Oui, bien sûr. Il faut sa petite écharpe. Il faut protéger sa gorge. Un pull, bien entendu. Allez, hop. Voilà. Ça, non, on va dire qu'on va dans des endroits... Non, non, parce que les serviettes, vous en trouverez l'hôtel. Une veste, oui, pour sortir un petit peu. Oui, bien sûr, voilà. Bon, bon. Ça, peut-être pas. Allez, un pull, oui. Les couleurs, ça ne vous plaît pas trop, les couleurs ? Si, si. Ça peut, ça peut. Non, pas ça. Non, d'accord. Un bonnet, bien sûr, ça, non. Attendez, vous allez oublier quelque chose, là. Je voudrais quand même vous donner quelques livres, parce que sans livre, c'est impossible. Regardez. Alors, j'en achète beaucoup. En ce moment, je n'arrive pas à lire. Regardez, par exemple, celui-là, il vous va ou pas ? Ah, mais celui-là, je l'adore. Ah bon ? Comment ? D'après Unis Orré, je l'ai dévoré. Ah oui ? C'est parce que c'est Delphine. C'est Delphine de Vigan. Ah oui ? Et c'est une des plus belles rencontres que j'ai pu faire. C'est vrai ? Ces dernières années, bien sûr. Ah fou ! Regardez, elle est là. Ah ! Alors, toi ? Alors, elle, je la retire. On s'est quittées tout à l'heure. Bonjour, Elphine. Je crois que tu peux passer comédienne directement. Tu vois ? Bonjour, Josine. Bonjour, Renat. Bonjour, Catherine. Asseyez-vous. On m'était ensemble et on commençait à retravailler, puisqu'on s'est connues grâce... Alors, vous allez nous expliquer, justement, cette rencontre formule. Delphine va commencer, puisque c'est grâce à elle, quand même, qu'on s'est connues. Il y a combien de temps ? Vous connaissez, c'est assez récent ? Ça fait quoi ? Ça fait deux ans ? Deux ans, oui. Oui, je pense que ça fait deux ans qu'on s'est rencontrés. C'est vous qui avez sollicité, en fait, c'est un festival qui a lieu à Nevers, je crois, chaque année, ou peut-être tous les deux ans, dont le principe est qu'un écrivain invite un artiste de son choix, qui peut être un chanteur, un chorégraphe, un danseur, etc. Et ce festival est organisé et programmé par Arnaud Catherine, donc il m'a proposé d'y participer. Et je lui ai dit, moi, j'aimerais bien faire quelque chose, l'idée étant donc de mettre au point un spectacle d'une heure, une heure et quart, avec un chanteur ou une chanteuse. Et vous avez tout de suite pensé à elle ? Oui. Mais pourquoi ? Parce que vous l'aimiez bien ? Vous connaissiez ses chansons ? Je connaissais ses chansons depuis longtemps. Vous l'aviez vue sur scène, éventuellement ? Non, je ne l'avais jamais vue sur scène, mais il se trouve que plusieurs de ses albums avaient accompagné des moments de ma vie qui étaient importants. Vous savez comment c'est, ces chansons qui, à un moment donné, font partie de notre vie, qui évoquent une période, qui évoquent des souvenirs, etc. Et donc, c'est le premier nom qui m'est venu quand j'ai parlé avec Arnaud. Et donc, je lui ai dit, par exemple, La Grande-Sophie. Et il m'a dit, La Grande-Sophie, je connais sa manageuse, donc peut-être je peux la contacter. Et elle a tout de suite dit oui. Ben oui. Et en plus, j'avais lu Rien ne s'oppose à la nuit, qui m'avait beaucoup touchée. Et j'étais très honorée. Vous avez eu cette expérience de scène ensemble. Et puis, vous, vous lui avez écrit à Delphine un texte, une chanson. Alors, c'est-à-dire qu'on a fait une trame à notre histoire, l'une et l'autre. Et quand j'ai découvert aussi ces autres livres, quand j'ai lu Jour sans fin, je me disais, c'est quand même, je ne voudrais pas qu'on fasse juste un échange de ces livres et de mes chansons. Je voulais aussi écrire en fonction qu'il y ait une création. Et donc, quand j'ai lu Jour sans fin, je suis partie de cette phrase, je n'ai rien vu venir. Et j'ai essayé de mettre tout ce que j'avais compris dans le livre et de lui faire aussi quelque part ce cadeau. Et il y a ce moment qui restera. À chaque fois, je lui dis, tu te souviens, tu te souviens, parce qu'on ne s'en est pas reparlé. C'est vrai qu'on ne s'en reparle que maintenant, de ce moment-là où je lui ai chanté la chanson. On était à cette distance-là et on était très pudiques, on se regardait nos chaussures. On n'osait pas se regarder. Vous seriez là à l'interpréter ? Oui, bien sûr. C'est un capot de deux, je vais changer. Pour Delphine et puis... Là, on va revivre la scène, c'est bizarre. Alors... Je n'ai rien vu venir, ni les regards curieux qui se posaient sur moi. Ni l'horizon noirci face à tous ces adieux que je faisais déjà. As-tu connu le vide ? Le vide. Je n'ai pas pu retenir mon sourire, ma faussette. Ceux qui comptaient pour moi. Je les ai vus partir ou jouer les comètes en s'approchant de moi. Peur de toucher le vide. Le vide. Dans... Le vide. Je ne vois rien. Un... Bisous. Je voudrais bien. Devenir quelque part comme un grain de poussière. Finir dans ta mémoire en halo de lumière. Je m'arrête là. C'est émouvant d'entendre ce texte. Oui, c'est très émouvant. Ça reste d'ailleurs très émouvant. Et quand j'entends Sophie jouer cette chanson en concert, j'étais au Triano, le concert dont elle parlait tout à l'heure. C'était évidemment très émouvant pour moi. Mais je trouve que c'est vraiment un très, très beau texte parce qu'il est bien au-delà du roman. Pour moi, il a une dimension vraiment universelle. Et c'est d'ailleurs, je trouve qu'il a tout à fait sa place dans l'album de Sophie. Est-ce que vous diriez, Delphine, que le processus d'écriture que vous connaissez, vous, en tant que romancière, est à rapprocher à celui de l'écriture d'une chanson ? Non, je pense que c'est très, très différent. Ce n'est pas du tout le même format. Ce n'est pas la même distance, en fait. Ce que j'ai perçu, puisqu'il se trouve en plus qu'après, on s'est côtoyés beaucoup avec Sophie au moment où elle écrivait cet album et au moment où j'étais en train d'écrire D'après une histoire vraie. On allait à la gym ensemble, pour tout vous dire. On échangeait beaucoup sur notre façon de vivre les choses. Oui, c'est ça. Donc, on allait à la gym. Après, souvent, on buvait un café. Et on a beaucoup échangé sur nos processus créatifs respectifs. Et dans la chanson, il y a quelque chose d'instantané. Il y a vraiment quelque chose comme ça de presque magique, en fait. J'ai l'impression. Alors que je pense que l'écriture romanesque, c'est quelque chose qui a à voir avec l'endurance. C'est beaucoup plus laborieux. C'est beaucoup plus long. Ça prend des semaines et des mois. Je voyais Delphine, parfois, je disais, comment tu fonctionnes ? Parce que c'est vrai, après, quand on a l'idée d'un roman, comment construire, mettre les choses dans quel ordre ? Et je la sentais très organisée. Alors que moi, comme vous venez de le voir, je suis plutôt très éparpillée. Donc, le format court me convient parfaitement. Mais Delphine, c'est vrai que c'est sur une longue distance. Vous faites un plan dès le départ ? Oui, à vrai dire, c'est le cas pour tous mes romans. Je construis beaucoup en amont. Ce n'est pas le cas de tous les écrivains. Chacun a sa méthode. Peut-être que je me rassure aussi par cet échafaudage qui est en général à l'origine du livre. Là, pour d'après une histoire vraie, qui est un roman vraiment très, très construit et qui repose sur une mécanique qui avait besoin d'être très précise, j'avais vraiment un plan très, très détaillé tout au long de l'écriture que j'avais affiché devant moi. C'est le thème de l'emprise. On dit à ceux qui nous regardent et qui ne l'ont pas encore lu. C'est un succès incroyable. C'est plus de 400 000, je crois, exemplaires pour le moment. Vous êtes toujours au top des ventes. En fait, vous racontez aussi que ça peut geler aussi. La réussite, le succès, ça peut geler l'imagination. Oui et non. Si vous voulez, ça rejoint un petit peu ce que Sophie disait tout à l'heure quand elle disait qu'elle doute de plus en plus. Au fond, on n'est pas... Bien sûr que le succès est formidable et c'est très précieux. Quand on a la chance d'être lu par autant de personnes, c'est un bonheur immense. Mais pour autant, si vous voulez, ce n'est pas ça qui me rassure sur la qualité de mon travail à venir. Il y a d'abord l'exigence que j'ai envers moi-même. Et puis, de toute façon, ces doutes qui sont encore là, qui sont toujours là, qui, je crois, aujourd'hui, maintenant, avec un peu de recul, font probablement partie du moteur. Mais qu'il faut affronter au moment où on se remet au travail. On a beaucoup échangé, c'est vrai, avec Sophie là-dessus. Parce que je savais qu'après le succès très important de La Place du Fantôme, son précédent album, c'était compliqué aussi pour elle de... Voilà, peut-être qu'elle a peur de décevoir aussi. Et en même temps, il faut retrouver sa propre trajectoire et ne pas être là où on vous attend, être dans ce qu'on doit faire. S'avoir évolué, se renouvelé, ce qu'on disait tout à l'heure. Mais ce qui peut nous rapprocher dans l'écriture, dans un premier temps, c'est parce que l'écrivain, je trouve, est beaucoup plus solitaire. Après, moi, je vais partager que le chanteur ou celui qui écrit des chansons, en tout cas, va partager assez vite avec des musiciens et une équipe. Alors que Delphine, c'est quand même un travail très, très, très solitaire jusqu'au bout, je trouve. Même s'il y a un éditeur, mais... Oui, en tout cas, oui, c'est un long tunnel de solitude avant de rencontrer, avant de retrouver l'éditeur et l'équipe de l'éditeur, etc., qui va vous accompagner. Plusieurs mois. Oui, c'est des mois. Même parfois plusieurs années. Bien sûr, oui. Vous êtes repartie sur un projet ? Non, 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 pas encore. Je suis... J'ai des temps de maturation qui sont assez longs. Donc, là, d'abord, j'ai été très prise par la sortie... Elle a fait sa tournée aussi. J'ai fait ma tournée, voilà. C'est la tournée des librairies. C'est moins rock. Et des salons. Et des salons. Et donc, voilà. Donc, là, j'ai un projet qui commence à mijoter, mais je prends mon temps. J'ai la chance de pouvoir le faire. Delphine est très observatrice dès que je l'ai rencontrée. Elle fait attention à tout. Elle écoute. Elle est très attentive. Elle est très bienveillante. Mais on voit que chaque détail est important. Et c'est là où on reconnaît la romancière. Parce que c'est beaucoup de détails qui défilent aussi dans un livre. Et elle les ordonne dans sa tête. C'est pour moi que tu dis ça. Mais je trouve que tu observes beaucoup. Oui, j'ai remarqué ça. Donc, elle se sert du tout. Oui, oui. Delphine, est-ce que vous pouvez nous faire la promesse de venir pour nous parler du prochain livre ? Oui, oui, je vous le promets. On compte sur vous. Avec plaisir. Merci beaucoup, Delphine, d'être venue et d'être venue. Merci. Tu m'as fait un sacré coup. Tu m'as fait une belle surprise. Tu m'as fait un sacré coup. Merci beaucoup. Je vous en donne à nos deux ados. Deux ados avec vous, la grande Sophie. Des réponses du Tacota. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire avec l'accent marseillais ? On parle de chichoune. Ça sera là ? Oui, oui, parce que je ne me risquerais pas. Non, je ne l'ai plus. Mais en fait, je l'ai sur les hauts. Quand je vais dans ma famille, dans le sud, je dis rose, jaune. Voilà. Vous qui êtes grande, qu'est-ce qui vous dépasse ? Beaucoup de choses. Je suis grande, mais tout me dépasse. C'est une expression que j'emploie parfois. Le type que vous auriez aimé écrire ? Il y en a certainement beaucoup. Alors là, je ne sais pas pourquoi. Ce qui me vient, c'est la chanson de Suzanne Vegard, Tom's Dinner, parce qu'on peut la fredonner a cappella. Ça donne quoi ? Je ne connais pas toutes les paroles. Quel est le pire tue l'amour ? Je n'aime pas les dents abîmées. La maladie que vous redoutez le plus ? J'ai envie de vous dire, la maladie qu'on entend. La plupart des gens qui disparaissent en ce moment, partent souvent à cause d'un cancer. Qu'est-ce que vous regardez en premier chez un homme ? Ses yeux. Chez une femme. Ses yeux aussi et sa voix. Enfin, ça ne se regarde pas à la voix, ça s'entend. Le défaut pour lequel vous avez le moins d'indulgence. Je n'aime pas les gens qui ne disent pas bonjour. Le rêve que vous n'avez pas encore réalisé. Alors, j'adorerais écrire une musique pour le cinéma. J'ai déjà écrit pour des téléfilms, mais pour le cinéma, c'est encore une autre dimension. Donc, c'est vrai que c'est un de mes rêves. Qu'est-ce qu'il y a de moins rock'n'roll en vous ? De moins rock'n'roll. J'aime bien manger à l'heure. Quand c'est midi, j'ai faim. Comme les enfants. Ce n'est pas très rock'n'roll. Comme les enfants. Un mot en vietnamien. Ah, oui. Alors, attendez, je mélange tout parce que comme je suis passée par le Cambodge, je ne sais plus si c'est common. C'est cambodgien ou vietnamien ? On pourrait écouter un oeil ? Oui, bien sûr, je vais vous la jouer juste avec ma guitare, comme je l'ai écrite, en fait. Très acoustique. Guitare-voix. Voilà. La grande soie. Dans le rétro, je regarde si je t'aperçois Hanoi, Hanoi Je me souviens Ton visage Ton parfum Tes ruelles aussi Je te regarde passer Je suis chez toi Hanoi, Hanoi Tu me retiens Tes typhons pleurent Tes romans La pluie dégringole Autour du lac Prends-moi un tableau Les amoureux se questionnent Et ma voix chante Je te reverrai Dans la chaleur Dans la chaleur humide sur tes trottoirs Toi Hanoi, Hanoi Tu me fais voir Tu me fais voir Ton sourire Très vite Très vite Autour du lac Autour du lac J'entends comme Des bruits qui réservent Des vagues de motos Quelle est cette autre personne Quelle est cette autre personne Son cœur qui claque son Sautant un gare Accroupier Autour du lac Qu'il y a qu'il y a Un mot qui bouillera Devant moi Un tableau Les amoureux se questionnent Et ma voix chante Je te reverrai Dans le rétro Je regarde Si je t'aperçois Hanoi, Hanoi Si loin de moi Le vélo La fleur de lune Et moi à Paris Hanoi, Hanoi Hanoi, Hanoi Merci beaucoup Merci Venez me rejoindre Merci C'était du live Vraiment Beaucoup d'artistes Aujourd'hui Refusent d'en faire Vous vous aimez Au contraire Je crois que Ça a dû m'arriver Une fois De faire un playback J'étais tellement mal à l'aise Et je crois que C'était catastrophique C'est vrai ce point là Donc je préfère Bien évidemment Chanter en direct Bon, ça n'a pas été Trop pénible Mais pas du tout Parce qu'elle est arrivée Je dois vous dire Elle était très stressée Elle était Voilà Elle était En apnée Oui Ça y est, vous respirez Oui, oui Puis comme je vous disais Tout à l'heure Je me fais tellement Des montagnes de tout Que je pourrais être alpiniste Je pense Non, restez auteurs Auteurs, compositeurs Interprètes S'il vous plaît Vous serez à l'Olympia Le 18 mai Vous êtes en tournée Jusqu'en juin Alors il y a le 3 février Même plus tard On continue après Tout n'est pas encore annoncé Fermont-Ferrand Grenoble Enfin bon Il y a toutes les dates Je pense que là Vous allez les voir Et en tout cas Il y a aussi l'album Ça s'appelle Nos histoires Et on se retrouve Dans ces histoires Merci beaucoup Merci à vous Merci vraiment Merci Alors samedi prochain On sera en compagnie De Valérie Bonneton Oui Je vois très bien La comédienne Elle sera là Pour nous parler D'une pièce de théâtre L'envers du décor Et puis dimanche Avec Pénélope Le Prévost Alors Pénélope Le Prévost Tout le monde ne connaît pas Et pourtant C'est une championne Une championne du monde De sauts d'obstacles C'est une Voilà Une grande cavalière Elle s'appelle Pénélope Le Prévost Et elle sera en compagnie Aussi de Marlou Berry Marie Lou Berry C'est une réalisatrice C'est une comédienne Elle viendra nous parler Donc de son premier Long métrage Je voulais aussi saluer Evidemment celle Qui est exposée Sur le plateau De Thé au café C'est une femme Qui a pour nom Jacqueline Gélin Et elle expose A Verrière-le-Buisson Donc dans l'Essonne C'est jusqu'au 7 février Merci à son travail Merci d'avoir exposé Ces toiles Sur ce plateau Je vous souhaite Plein de bonnes choses Merci beaucoup Vraiment Ou alors rester nature Comme vous êtes Avec vos doutes C'est ça que j'aime bien Chez vous C'est tous ces doutes Comme ça Qui vous habitent Portez-vous bien On se retrouve La semaine prochaine D'ici là Vous passez Une très très bonne semaine L'émission Elle est rediffusée Bien sûr cette nuit Vous pouvez la voir Sur plus.fr Et sur notre site France 2 Thé au café Merci beaucoup Merci d'être là Tous les week-ends Depuis si longtemps Merci de votre fidélité À samedi prochain Merci Merci à vous Merci Sous-titrage ST' 501 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 à ne pas nous douter, mais c'est mon moteur aussi. C'est comme ça que je fonctionne et ça me permet d'être très exigeante et d'aller encore plus loin. Vous avez fait les beaux-arts à Marseille. Ça nous a donné une idée. Alors regardez, c'est une journée qu'on a passée avec la grande Sophie en compagnie de Julie de Maroy et d'Anne Rousselet-Blanc. Bonjour. J'ai rendez-vous avec vous dans un lieu que je ne connais pas. Le premier indice, c'est une invitation à la caresse. C'est particulier. Un massage. Le deuxième indice, il y a du nu dans l'air. Pourquoi vous m'envenez dans ce genre d'endroit ? Le troisième indice, c'est un retour à vos premières amours. C'est quelque chose qui a à voir avec le côté artistique. Je vais faire de la sculpture, là maintenant. Est-ce que vous vous imaginez depuis combien de temps je n'en ai pas fait ? Ça fait peut-être 22 ans que je n'ai pu toucher à la terre. En même temps, j'aime bien cette idée, mais je ne sais pas ce que ça va donner. Bonjour. 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 Bonjour, je suis Sophie. Paola. Ça fait très longtemps que je ne suis pas venue dans un atelier comme le vôtre. Tu te suis visée toujours ? Non, mais un vieux jour arriverait. Je reprendrai la sculpture. Donc mes vieux jours arrivent peut-être aujourd'hui. Le modèle qui est avec nous s'appelle Lula, donc la grande Sophie. Bonjour. Ça fait drôle. Je vais me lancer, oui. Sur un nu, c'est là où on apprend le plus. C'est l'équilibre d'un corps. Comment on tient un corps dans l'espace ? Quels sont ses appuis ? C'est observer tout ça et comment tout ça fonctionne. C'est comme le vélo, ça revient. Ce que j'aime, c'est vraiment observer et faire en même temps. Il y a des gens qui adorent parler. Moi, non, c'est regarder. On apprend plein de choses, ça en a à dire aussi. Là, tu bouges quand tu veux. Ça s'appelle modèle vivant. Ce n'est pas pour rien. C'est que justement, il y a de la vie. On a les trois dimensions. On a la présence de quelqu'un aussi. C'est important. On pose un regard qui me fait du bien parce que c'est un regard qui est justement différent des regards sociaux. C'est un regard d'artiste. Quel rapport avez-vous avec votre corps ? Moi, j'ai tout de long. Un long nez, des longs bras. C'est pour ça que je m'appelle la Grande-Sophie. On m'a surnommée comme ça aussi. Moi qui étais toujours au fond de la classe sur la photo, j'en ai fait une force aussi. C'est si rénurle que j'ai fait à tout moment. Au niveau du nez, ça m'a s'arrangé. J'ai tendance à faire des grands nez comme moi. C'est une activité plutôt calme mais les sens sont très actifs. Il y en a qui sont faits pour aller vite et moi, je sais que pas forcément. Mais ce n'est pas toujours évident. Si tout le monde bat vite, normalement, on est obligé aussi d'accélérer. Et vous y arrivez ? Pas tous les jours. J'ai une style de grave. Que j'étais relativement bien partie et que je trouve ça pas mal. Il faut juste essayer d'arrondir. On tranche, on arrondit, on enlève, on ajoute. Elle est toujours là, la matière. Elle est sous les ongles, elle est partout. Moi, j'adore utiliser mes mains. Je trouve que je suis plutôt une manuelle qu'une intellectuelle, on va dire. Elle vous sent très appliquée quand même. Oui, j'essaie de bien faire. J'ai envie de faire une belle sculpture. Je vais couper un peu de pied et puis je vais le mettre là. Ça éclate. C'est pas mal du tout, hein ? Elle a de très bons restes. Elle a de très bons restes. T'en serien ? Je suis contente. Fière, j'irai pas jusqu'à là quand même. Mais je suis très contente. Ça m'a donné envie de garder du temps dans mon planning peut-être pour ces moments-là. Merci, d'ailleurs. Merci beaucoup aussi à Paola Palmero, qui dans le 20e donne des cours et qui nous a accueillis. Et puis merci aussi à la modèle, cette femme qui a accepté aussi qu'on tourne cette séance. C'est quoi ? Ça fait bizarre ? Il y a de la sensualité énorme. Oui, et ça donne envie de reprendre. Je crois d'ailleurs qu'elle risque de me revoir. Mais c'est une autre... C'est très différent de la musique. C'est un travail très solitaire, à la fois, alors qu'on partage... Et la musique aussi, nous, quand on écrit ? Quand on écrit, bien sûr. Mais après, sur scène, moi, je considère toujours que je suis en groupe sur scène. mes musiciens, ils vivent le même moment avec moi et je ne tiens pas à être séparée d'eux. Là, c'est... C'est plus un travail avec soi-même, très intérieur aussi. Nos histoires, en quoi cet album nous concerne ? Pourquoi nos histoires ? Parce que moi, sur cet album, j'avais envie d'aller vers l'autre. Et à partir du moment où on partage quelque chose avec quelqu'un, je ne peux pas dire je, c'est nos et ses chansons, c'est un petit peu comme si j'avais écrit des lettres à toutes les personnes auxquelles je pense. C'est des rencontres avant tout. Et puis, elles sont universelles. Les thèmes sont universels. Alors après, chacun va s'en emparer. Ça, c'est toujours ce qui est génial avec la chanson, c'est que chacun va prendre son mot, sa phrase et va la mettre dans son histoire à lui. Il y a Arthur H. qui était à votre place il y a quelques semaines et il disait savoir se renouveler relève de la politesse. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Alors, je ne sais pas si ça relève de la politesse. Je ne sais pas si c'est le mot que j'emploierais exactement, mais pour moi, c'est un besoin. On relève du besoin parce que je crois que c'est une recherche, c'est toujours se dire, trouver une issue pour ne pas s'enfermer dans quelque chose. Et moi, depuis le début, à partir du moment où j'ai dit que je faisais de la kitchen music, justement, c'était pour pas qu'on me colle une étiquette et pour pas que je sois enfermée dans une cage. c'est tellement étriqué. Donc, je veux explorer, je veux être surprise. Est-ce que vous avez beaucoup de chansons qui sont vraiment abandonnées, laissées pour compte ? Oui. Ah oui ? Il y en a, je sais qu'elles ne verront... Elles sont vous dans un tiroir ? Elles ne verront jamais le jour. Il y en a qui ont juste deux mots qui existent. Et oui, la vie d'une chanson, justement, je me posais la question si ça n'allait pas faire le thème d'une de mes futures chansons, la vie d'une chanson, ce qu'elle représente. J'étais en train de... J'aime bien en ce moment me mettre au piano parce que c'est un instrument que je découvre et je ne suis absolument pas pianiste, mais ce que ça évoque pour moi et comment je peux aborder cet instrument. Et j'étais partie justement sur ce thème qui s'appelle... Je travaille dessus en ce moment. Je ne sais pas si elle verra le jour, cette chanson, mais ça s'appelle Drôle de rengaine. Et drôle de rengaine parce que qu'est-ce que peut trimballer une rengaine tous les souvenirs qu'on a d'une époque ? Tous ces albums, finalement, ce sont des marqueurs dans ma vie. Est-ce que vous avez une rengaine, justement, vous, mais de la part d'un autre artiste, une chanson comme ça qui a fait sa place dans l'album de Sophie ? Est-ce que vous diriez, Delphine, que le processus d'écriture que vous connaissez, vous, en tant que romancière, est à rapprocher à celui de l'écriture d'une chanson ? Non, je pense que c'est très, très différent. Ce n'est pas du tout le même format, ce n'est pas la même distance, en fait. Ce que j'ai perçu, puisqu'il se trouve en plus qu'après, donc on s'est côtoyé beaucoup avec Sophie au moment où elle écrivait cet album et au moment où j'étais en train d'écrire d'après une histoire vraie, on allait à la gym ensemble, pour tout vous dire. On échangeait beaucoup sur notre façon de vivre des choses. Oui, c'est ça. Donc on allait à la gym, après, souvent, on buvait un café et on a beaucoup échangé sur nos processus créatifs respectifs. et dans la chanson, il y a quelque chose d'instantané, il y a vraiment quelque chose comme ça de presque magique, en fait, j'ai l'impression, alors que je pense que l'écriture romanesque est sans doute beaucoup plus... C'est quelque chose qui a à voir avec l'endurance. C'est beaucoup plus laborieux, c'est beaucoup plus long, ça prend des semaines et des mois et des... Je voyais Delphine, parfois, je disais, comment tu fonctionnes ? Parce que c'est vrai, après, quand on a l'idée d'un roman, comment construire, mettre les choses dans quel ordre ? Et je la sentais très organisée, alors que moi, comme vous venez de le voir, je suis plutôt très éparpillée, donc le format court me convient parfaitement, mais Delphine, c'est vrai que c'est sur... C'est une très longue distance. Voilà. Vous faites un plan dès le départ ? Oui, enfin, c'est vrai, à vrai dire, c'est le cas pour tous mes romans. Je construis beaucoup en amont, ce n'est pas le cas de tous les écrivains, chacun a sa méthode. Peut-être que je me rassure aussi par cet échafaudage qui est en général à l'origine du livre. Là, pour d'après Une histoire vraie qui est un roman vraiment très, très construit et qui repose sur une mécanique qui avait besoin d'être très précise, j'avais vraiment un plan très, très détaillé tout au long de l'écriture que j'avais affiché devant moi. C'est le thème de l'emprise, on dit à ceux qui nous regardent et qui ne l'ont pas encore lu. C'est un succès incroyable, c'est plus de 400 000, je crois, exemplaires pour le moment, vous êtes toujours au top des ventes. En fait, vous racontez aussi que ça peut geler aussi, la réussite, le succès, ça peut geler l'imagination. Oui et non, si vous voulez, ça rejoint un petit peu ce que Sophie disait tout à l'heure quand elle disait qu'elle doute de plus en plus. Au fond, on n'est pas, bien sûr que le succès est formidable et c'est très précieux quand on a la chance d'être lu par autant de personnes, c'est un bonheur immense. Mais pour autant, si vous voulez, ce n'est pas ça qui me rassure sur la qualité de mon travail à venir. Il y a d'abord l'exigence que j'ai envers moi-même et puis, de toute façon, ces doutes qui sont encore là, qui sont toujours là, qui je crois aujourd'hui, maintenant, avec un peu de recul, font probablement partie du moteur, mais qu'il faut affronter au moment où on se remet au travail. On a beaucoup échangé, c'est vrai, avec Sophie là-dessus parce que je savais qu'après le succès très important de La Place du Fantôme, son précédent album, c'était compliqué aussi pour elle. Peut-être qu'il y a la peur de décevoir aussi et en même temps, il faut retrouver sa propre trajectoire et ne pas être là où on vous attend, être dans ce qu'on doit faire. S'avoir évolué, se renouveler, ce qu'on disait tout à l'heure. Mais ce qui peut nous rapprocher dans l'écriture, dans un premier temps, c'est parce que l'écrivain, je trouve, est beaucoup plus solitaire qu'après moi, je vais partager que le chanteur ou celui qui écrit des chansons, en tout cas, va partager assez vite avec des musiciens et une équipe. Alors que Delphine, c'est quand même un travail très solitaire jusqu'au bout, je trouve, même s'il y a un éditeur. Oui, en tout cas, c'est un long tunnel de solitude avant de rencontrer, avant de retrouver l'éditeur et l'équipe de l'éditeur, etc., qui va vous accompagner. plusieurs mois ? Oui, c'est des mois, parfois plusieurs années. Bien sûr, oui. Vous êtes repartie sur un projet ? Non, non, pas encore. Je suis, j'ai des temps de maturation qui sont assez longs. Donc là, d'abord, j'ai été très prise par la sortie de la tournée. Elle a fait sa tournée aussi. j'ai fait ma tournée, voilà. C'est la tournée des librairies, c'est moins rock. Et des salons. Et des salons. Et donc, voilà, donc là, j'ai un projet qui commence à mijoter, mais je prends mon temps, j'ai la chance de pouvoir le faire. Delphine est très observatrice dès que je l'ai rencontrée. Elle fait attention à tout. Elle écoute, elle est très attentive, elle est très bienveillante, mais on voit que chaque détail est important. Et c'est là où on reconnaît la romancière, parce que c'est beaucoup de détails qui défilent aussi dans un livre et elle les ordonne dans sa tête. C'est pourquoi tu dis ça ? Mais je trouve que tu observes beaucoup, oui, j'ai remarqué ça. Donc elle se sert du tout. Oui, oui. Delphine, est-ce que vous pourriez nous faire la promesse de venir pour nous parler du prochain livre ? Oui, oui, je vous le promets. On compte sur vous. Avec plaisir. C'est rapidement possible. Avec plaisir. Merci beaucoup Delphine d'être venue et d'être venue. Merci. Tu m'as fait un sacré coup. Tu m'as fait un sacré coup. Merci beaucoup. Je vous en donne à nos deux ados. Deux ados avec vous, la grande Sophie et des réponses du Tacota. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire avec l'accent marseillais ? En fin de chichoune. Ça s'arrête là ? Ah oui, oui, parce que je ne me risquerais pas. Non, je ne l'ai plus, mais je l'ai sur les hauts quand je rentre, quand je vais dans ma famille, dans le sud, je dis rose, jaune. Voilà. Vous qui êtes grande, qu'est-ce qui vous dépasse ? Beaucoup de choses. Je suis grande, mais tout me dépasse. C'est une expression que j'emploie parfois. Le type que vous auriez aimé écrire ? Il y en a certainement beaucoup. Alors là, je ne sais pas pourquoi, ce qui me vient, c'est la chanson de Suzanne Vega, Tom's Dinner, parce qu'on peut la fredonner a cappella. Ça donne quoi ? Je ne connais pas toutes les paroles. Quel est le pire tue l'amour ? Je n'aime pas les dents abîmées. La maladie que vous redoutez le plus ? J'ai envie de vous dire, la maladie qu'on entend. La plupart des gens qui disparaissent en ce moment, partent souvent à cause d'un cancer. Qu'est-ce que vous regardez en premier chez un homme ? Ses yeux. Chez une femme. Ses yeux aussi et sa voix. Enfin, ça ne se regarde pas à la voix, ça s'entend. Le défaut pour lequel vous avez le moins d'indulgence ? Je n'aime pas les gens qui ne disent pas bonjour. Le rêve que vous n'avez pas encore réalisé ? Alors, j'adorerais écrire une musique pour le cinéma. J'ai déjà écrit pour des téléfilms. Mais pour le cinéma, c'est encore une autre dimension. Donc, c'est vrai que c'est un de mes rêves. Qu'est-ce qu'il y a de moins rock'n'roll en vous ? De moins rock'n'roll. J'aime bien manger à l'heure. Quand c'est midi, j'ai faim. Comme les enfants. C'est pas très rock'n'roll. Comme les enfants. Un mot en vietnamien ? Ah, oui. Alors, attendez, je mélange tout parce que comme je suis passée par le Cambodge, je ne sais plus si c'est common. C'est cambodgien ou vietnamien ? On pourrait écouter Hanoï ? Oui, bien sûr. Je vais vous la jouer juste avec ma guitare, comme je l'ai écrite, en fait. Très acoustique. Guitare-voix. Voilà. La grande soie. Dans le rétro, je regarde si je t'aperçois Hanoï, Hanoï Je me souviens Ton visage Ton parfum Tes ruelles aussi Je te regarde passer Je suis chez toi Hanoï, Hanoï Tu me retiens Tes typhons pleurent Tes romans La pluie dégringole Autour du lac J'entends comme Des bruits qui résonnent Des vagues de motos Quelle est cette autre personne Son cœur qui claque ça Sautant un regard Raccroupé Autour du lac Il y a comme Un monde qui bouille Devant moi un tableau Les amoureux se questionnent Et ma voix chante Je te reverrai Dans la chaleur Dans la chaleur humide Sur tes trottoirs Hanoï, Hanoï Tu me fais voir Ton sourire Ton sourire Ta vie dehors Tes couleurs Aussi Sous la jungle électrique Je perds mon chemin Hanoï, Hanoï Hanoï, Hanoï Je t'appartiens Sur le vert Tes marionnettes Dans une autre vie Autour du lac Autour du lac J'entends comme Des bruits qui résonnent Des vagues de motos Quelle est cette autre personne Son cœur qui glace Sautant un regard Raccroupé Autour du lac Il y a comme Un monde qui bouille Devant moi un tableau Les amoureux se questionnent Et ma voix chante Je te reverrai Dans le rétro Je regarde Si je t'aperçois On n'a pas pu jouer On devait jouer Dans un stade Et on est arrivé Pendant un événement historique Puisque le général Diap C'était un de l'horreur national Est mort à ce moment-là Et donc il y a eu Des journées de deuil Et on a pu Avant les journées de deuil Jouer à l'Institut français Et évidemment Qu'on avait un petit regret De ne pas avoir Pu faire plus Mais en même temps Tout le Vietnam Était très triste Et je me suis dit Moi je voulais poursuivre Mon voyage Je voulais connaître Un peu mieux Aller au centre du pays Et il y a eu un typhon Donc je suis vraiment Restée à Hanoï Avec deux charmantes personnes Qui m'encadraient Qui étaient des traductrices Qu'on reconnaît d'ailleurs Dans la chanson C'est le velours La fleur de lune C'est Noong et Queen C'est deux charmantes traductrices Qui m'ont accompagnée Pendant ce séjour Et je voulais Quand je suis rentrée Déjà c'était la fin de la tournée Donc c'est un grand vide Qui s'installe soudain Et puis c'était retranscrire Tout ce que j'avais ressenti Cette chaleur C'était d'accueil J'avais envie d'y revenir Le temps qui passe Vous obsède énormément Oui Tous ceux qui vous connaissent Le disent Mais c'est vraiment obsessionnel Bon vous êtes jeune Voilà Vous êtes en bonne santé Pourquoi avoir cette peur C'est la peur de quoi ? De la mort ? De l'après ? Non je crois Alors j'ai l'impression Que j'ai pas forcément peur De la mort Mais j'ai peur de la souffrance Donc j'ai peur de la maladie Et je crois que J'ai pas forcément eu De bons exemples Dans ma famille Dans mes grands-mères Qui Qui auraient pu me dire Ah c'est chouette de vieillir Non J'ai toujours ressenti Cette crainte J'entends mais souvent Une jolie formule Il dit La vie est courte Mais il y a des longueurs Oui Vous êtes d'accord avec ça ? Oui c'est vrai Tout le monde ne vieillit pas De la même façon On ne sait pas trop Ce qui nous attend C'est un âge sensible La quarantaine ? Oui Je pense que Oui 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 Il y a des Il y a des transformations C'est Enfin moi je Je sais que J'observe beaucoup Je m'observe beaucoup aussi Et il y a des Voilà On se voit Avec des signes différents Sur le visage Sentimentalement Vous êtes une cérébrale Ou vous êtes vraiment Instinctive ? À la base Je pense que je suis De toute façon Dans tout ce que je fais Je crois que je suis Une instinctive Oui Je n'aime pas me poser Énormément de questions Donc C'est vrai que La première impression Conte beaucoup Même quand j'interprète Une chanson Quand je suis en studio La première voix Je sais que c'est Celle-ci que je vais garder Ce n'est pas la peine Que je me torture À en faire 20 plus Qu'est-ce que vous attendez D'un homme Dans votre vie ? Je ne l'attends pas Il est là On le salue Il est bien caché Oui Donc Qu'on se comprenne Et qu'on passe Pour moi J'ai toujours été sensible À la longévité Dans le couple Et c'est quelque chose D'ailleurs que j'aborde Beaucoup dans mes chansons Depuis mes premiers albums Donc C'est vrai que ça me touche Quand je vois Un couple de personnes Âgées dans la rue Qui se tiennent la main Je m'arrête Je les regarde Je trouve ça incroyable Et à la fois J'imagine aussi Tout ce qu'ils ont vécu Et C'est important Ça ce sont des modèles Pour vous Oui peut-être Parce que C'est vrai que J'ai eu la chance aussi De De vivre avec des parents Qui ne se sont pas séparés Alors est-ce que c'est lié Je ne sais pas Je n'ai pas fait d'analyse Mais Mais c'est C'est touchant Je trouve Deux personnes Qui arrivent à passer Une vie ensemble On entend dire Que c'est très compliqué Que non C'est plus de l'amour Tout ça Mais moi j'y crois L'amour Jusqu'au bout On disait Vous êtes en tournée actuellement Alors vous êtes toujours Dans les valises Oui 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 alors Il paraît que vous êtes Un peu bordélique Très Alors on s'est amusé Sophie On va vous apporter une valise On voudrait que vous la fassiez Cette valise Alors pour les faire Je n'ai aucun problème Montrez-nous alors Parce que là Vous êtes prétentieuse C'est quand je les déballe J'en mets partout chez moi C'est-à-dire j'en sors une Je pose un tas Et là vous savez plier les choses Faites un petit tri Oui oui Montrez-nous là Comment vous savez plier Des vêtements dans une valise Non déjà je ne mettrais pas un chapeau Dans une valise Je le mettrais déjà sur ma tête Voilà Alors je ferai un tas Un premier tas Je ferai un tri aussi Oui parce que Ça par exemple Je ne vais pas prendre une gourde On est bien d'accord Ça bon J'ai tellement de problèmes Avec mes cheveux Que si je prendrais Prenez-le le sèche-cheveux Un masque Ça peut toujours servir Oh là là Mais il y a Je pense que je ne prendrai pas autant Vous achetez sur place vous ? Pas forcément Non non Mais je me dis Je prends l'essentiel Je prends des basiques En fait De ce que je pourrais remettre Donc ça je n'en ai pas besoin Ça je ne sais pas ce que c'est Une sorte de caoué là Donc des chaussures On va limiter D'accord Oui Des babouches Non non Vous n'avez pas besoin Non Non des grosses chaussettes Non non Ça c'est inutile Oui Ça c'est inutile Donc on va prendre ça Un carnet Ça c'est très utile Très bien Un sac à main Oui Allez on garde Ça je ne sais pas ce que c'est Non Moi non plus d'ailleurs Oui On ne comprend pas Laissez Alors on va prendre ça On va prendre une écharpe Toujours parce qu'on est chanteuse Oui bien sûr Il faut sa petite écharpe Pour protéger sa gorge Un pull bien entendu Allez hop Voilà Ça non On va dire qu'on va dans des endroits Non non parce que les serviettes Vous en trouverez l'hôtel Une veste oui Pour sortir un petit peu Bien sûr Voilà Bon Ça peut-être Ça ne vous plaît pas Allez Depuis Les couleurs Ça ne vous plaît pas trop les couleurs Si si Ça peut Ça peut Non pas ça Non d'accord Un bonnet bien sûr Ça non Attendez Vous allez oublier quelque chose là Je voudrais quand même vous donner Quelques livres Parce que Sans livres c'est impossible Regardez Alors j'en achète beaucoup En ce moment je n'arrive pas à lire Regardez par exemple Celui-là Il vous va ou pas ? Ah ben celui-là Je l'adore Ah bon ? Comment ? D'après Unis en vrai Je l'ai dévoré Ah oui ? Parce que c'est Delphine C'est Delphine de Vigan Oui ? Et c'est C'est une des plus belles rencontres Que j'ai pu faire C'est vrai ? Ces dernières années bien sûr Ah fou ! Regardez Elle est là Ah ! Alors toi Alors elle je la retire On s'est quitté tout à l'heure Bonjour Elphine Ah ben je crois que tu peux passer comédienne directement Ah tu vois ? Bonjour Bonjour et merci d'être là Bonjour Catherine Asseyez-vous On m'était ensemble Et on commençait à retravailler Puisqu'on s'est connues grâce Alors vous allez nous expliquer justement Cette rencontre Oui Delphine va commencer Puisque c'est grâce à elle quand même Qu'on s'est connues Il y a combien de temps ? Vous vous connaissez ? C'est assez récent ? Ça fait quoi ? Ça fait deux ans ? Deux ans Oui je pense que ça fait deux ans Qu'on s'est rencontrés C'est vous qui avez sollicité en fait La rencontre Tout à fait Je devais participer à un festival Qui s'appelle Tandem Qui a lieu à Nevers Je crois chaque année Ou peut-être tous les deux ans Dont le principe est qu'un écrivain Invite un artiste de son choix Qui peut être Voilà Ça peut être un chanteur Un chorégraphe Un danseur Et ce festival est organisé Et programmé par Arnaud Catherine Donc il m'a proposé d'y participer Et je lui ai dit Moi j'aimerais bien faire quelque chose L'idée étant donc de mettre au point Un spectacle d'une heure Une heure et quart Avec un chanteur ou une chanteuse Et vous avez tout de suite pensé à elle ? Oui Et donc il m'a dit Mais pourquoi ? Parce que vous l'aimiez bien ? Vous connaissiez ses chansons ? Je connaissais ses chansons depuis longtemps Vous l'aviez vue sur scène éventuellement ? Non je ne l'avais jamais vue sur scène Mais il se trouve que plusieurs de ses albums Avait accompagné des moments de ma vie Qui étaient importants Vous savez comment c'est Ces chansons qui à un moment donné Font partie de notre vie Qui évoquent une période Qui évoquent des souvenirs Etc Et donc c'est le premier nom qui m'est venu Quand j'ai parlé avec Arnaud Et donc je lui ai dit Par exemple la grande Sophie Et il m'a dit La grande Sophie Je connais sa manageuse Donc peut-être je peux la contacter Et elle a tout de suite dit oui Bah oui Et en plus j'avais lu Rien ne s'oppose à la nuit Qui m'avait beaucoup touchée Et j'étais très honorée Vous avez eu cette expérience Donc de scène ensemble Et puis vous Vous lui avez écrit A Delphine Un texte Une chanson Alors c'est-à-dire qu'on a fait Une trame à notre histoire L'une et l'autre Et quand j'ai découvert aussi Ces autres livres Quand j'ai lu Jour sans fin Je me disais C'est quand même Je ne voudrais pas Qu'on fasse juste un échange De ces livres Et de mes chansons Je voulais aussi écrire En fonction de Qui est une création Et donc quand j'ai lu Jour sans fin Je suis partie de cette phrase Je n'ai rien vu venir Et j'ai essayé de mettre Tout ce que j'avais compris Dans le livre Et de lui faire aussi Quelque part ce cadeau Et il y a ce moment Qui restera A chaque fois Je lui dis Tu te souviens Tu te souviens Parce qu'on ne s'en est pas reparlé C'est vrai qu'on ne s'en reparle Que maintenant De ce moment-là Où je lui ai chanté la chanson On était à cette distance-là Et on était très pudiques On se regardait nos chaussures On n'osait pas se regarder Vous seriez là à l'interpréter ? Oui, bien sûr C'est un capot deux Je vais changer Pour Delphine Et puis Là on va revivre la scène C'est bizarre Alors Je n'ai rien vu venir Ni les regards curieux Qui se posaient sur moi Ni l'horizon noirci Face à tous ces adieux Que je faisais déjà As-tu connu le vide ? Le vide Je n'ai pas pu retenir Mon sourire, ma faussette Ce qui comptait pour moi Je les ai vus partir Ou jouer les comètes En s'approchant de moi Je n'ai pas peur de toucher le vide Je n'ai pas peur de toucher le vide Le vide Dans le vide Je ne vois rien Un visite Je voudrais bien Devenir quelque part Comme un grain de poussière Finir dans ta mémoire En halo de lumière Je m'arrête là Souvent dans ma douche Je chauffe ma voix Je regarde si elle est toujours présente Je vérifie Il y a une petite angoisse Encore chaque matin C'est vrai Moi je peux être très pénible pour ça C'est mon instrument de travail J'ai besoin de savoir tout de suite Quand je me lève Où elle est Si elle est très présente Si rien lui est arrivé pendant la nuit Vous l'avez assurée ? Non Pourquoi pas ? Non mais quand on est en tournée On est assurée Mais c'est vrai que Dès que j'ai un petit rhume C'est des angoisses C'est des nuits A faire des cris A pousser des petits cris Voir si sa voix ne s'en va pas Et sous la douche ? Vous chantez quoi ? Alors sous la douche ça dépend Ce matin je ne sais pas Ce que j'ai chanté Ça peut être un tube Qui passe à la radio Ça peut être Barbara Ça peut être Barbara Oui ça peut être aussi Dix qu'on reviendra plus C'était Oui que j'ai chanté beaucoup Vous savez la chanter la capella ? Ah oui je saurais vous Faire un petit extrait Ah oui ? Alors Voilà combien de jours Voilà combien de nuits Voilà combien de temps Que tu es repartie Tu m'as dit cette fois C'est le dernier voyage Pour nos cœurs déchirés C'est le dernier naufrage Au printemps tu verras Je serai de retour Le printemps c'est joli Pour se parler d'amour Nous irons voir ensemble Les jardins refleuris Et déambuleront Dans les rues de Paris Dix qu'en reviendras-tu ? Dis au moins le sais-tu Que tout le temps qui passe Ne se rattrape guère Que tout le temps perdu Ne se rattrape plus Bravo parce que vous ne l'assagez Aucunement Je l'ai prise très lentement Peut-être mais je l'ai ressenti Comme ça à ce moment-là Merci Vous avez écrit une chanson Qui s'intitule Ma colère Qu'est-ce qui vous met en colère De par le monde ? Plein de choses Evidemment ce qui m'a mis en colère Récemment c'est les derniers événements Les attentats On ne peut je pense qu'éprouver De la colère au départ Même si finalement On est sous la sidération Et qu'on est sous le choc aussi Toujours Le lendemain d'ailleurs Vous avez annulé je crois Votre concert Vous le regrettez aujourd'hui ? D'avoir annulé ? Non je crois que c'était important Aussi parce que vous savez De vraiment marquer Le coup pour se rendre compte De la gravité C'est très grave Mais les choses Dans l'actualité Les informations passent Les unes après les autres Malheureusement C'est toujours d'actualité Et je crois qu'à un moment donné Il faut savoir s'arrêter Et c'était important pour moi Que je marque ce temps-là Et c'était très difficile aussi Je sais que quand j'ai repris La scène à Paris Quelques Une dizaine de jours plus tard Je revenais donc au Trianon Il s'était passé ça au Bataclan Les attentats Quand je suis arrivée Devant le Trianon J'ai eu un énorme coup de blues Et je me suis dit Comment je vais faire ce soir ? Mais le soir Le concert qui s'est passé Ce 26 novembre Donc au Trianon A été tellement intense Avec le public On était vraiment On voulait tous se sortir de ça On voulait vraiment vivre On voulait vraiment continuer à dire À crier À chanter Ce concert était incroyable Et je crois que Je m'en souviendrai vraiment longtemps D'ailleurs Vous êtes en tournée là actuellement Vous faites énormément de villes moyennes Et plus grandes Lorsque vous montez sur scène aujourd'hui Il y a un changement Votre comportement Votre façon d'être Vous ressentez le public différemment Vous trouvez qu'il y a un avant Et un après ? J'ai tendance en fait À dire aux gens Mais ça j'en parlais déjà avant Parce que la scène C'est l'instant présent Il faut le vivre très intensément Comme un moment extraordinaire J'ai tendance à leur dire À tous ces gens qui viennent Et qui ont la gentillesse De venir nous voir aussi Dans les salles de concert À leur dire N'ayez pas de regrets Vivez ce moment pleinement Je ne veux pas que vous regrettiez De ne pas avoir chanté De ne pas avoir dansé Si vous aviez cette envie là Il faut le faire maintenant On est là pour le faire ensemble Qui est-ce Maria Udina ? Maria Udina Elle fait partie des rencontres Que j'ai pu faire En écrivant cet album C'est une pianiste russe Virtuose C'était une opposante Au régime de Staline Donc une résistante Et bien malgré elle C'était aussi La pianiste préférée De Staline Quand il entendait son jeu Il était ému aux larmes Et elle ne se gênait pas Pour lui dire Qu'elle était contre le régime Et j'ai été vraiment Très impressionnée Par l'histoire de cette femme Dans un premier temps J'ai été J'ai découvert par son jeu Puisque j'avais un ami Qui écoutait ça en boucle Et moi j'essayais d'écrire De nouvelles chansons J'y arrivais pas Et j'entendais cette virtuose Qui jouait Qui ne s'arrêtait pas de jouer Donc je suis allée voir Cette amie Et je lui ai dit Mais qui tu écoutes comme ça ? Et il m'a dit Maria Udina Tu connais ? Et tout de suite Le fait que ce soit une femme Les femmes dans la musique Dans l'art M'ont toujours énormément parlé Donc je lui ai fait répéter son nom Je lui ai dit Maria Udina Et je me suis sentie Face à cette virtuose Moi en tant qu'autodidate Très petite Donc je lui ai répondu tout de suite Non je ne suis pas Non je ne suis pas Maria Udina Et là j'avais déjà lancé le refrain Et quand j'ai découvert son histoire J'ai voulu écrire tout de suite Parce que sa vie a été incroyable Et ça donne ceci Non je ne suis pas Non je ne suis pas Maria Udina Non je ne suis pas Non je ne suis pas Maria Udina C'est l'œil de la nuit Oh bien le destin Qui la choisit Qui la protège Qui la plonge Dans ce sortilège Dans une autre vie Pour tous ces matins L'audace se dresse et se débat La fugue est là Au bout des doigts Vous qui avez une vraie sensibilité De femme et envers les femmes Sur scène Il n'y a que des hommes Autour de vous Non c'est pas vous Ah c'est les musiciens Oui Oui c'est vrai Mais comment vous expliquez ça ? Si c'est comme ça Vous savez je fais C'est un milieu très masculin encore On voit de plus en plus de femmes Quand même Oui quand même Dans les techniciens Il y a même des ingé-sons fabuleuses Mais voilà Ça s'est passé comme ça J'ai fait des auditions J'ai rencontré ces musiciens là J'ai trouvé que l'équipe Pouvait être cohérente Mais je ne suis pas contre Jouer avec des femmes Mais il y en a sur l'album Des femmes qui m'accompagnent Je pense à Jeanne Chérald Ah bon ? Vous êtes sûre ? Bien sûr Je l'adore Ça tombe plutôt pas mal Parce qu'on l'a rencontré Alors on lui a demandé Évidemment de témoigner sur vous Et puis on est allé voir aussi Alex Beaupin Que j'aime beaucoup aussi Ça on le savait Alors tous les deux Ils vous connaissent bien Et voilà ce qu'ils disent de vous La grande Sophie Alors pour moi Sophie Ce qui la caractérise le plus C'est son honnêteté C'est quelqu'un de Terriblement honnête Elle est étonnamment normale C'est bizarre de dire étonnamment normale Mais je crois que c'est Voilà c'est la chanteuse La plus normale que je connaisse C'est la chanteuse la moins chanteuse Que je connaisse Je n'ai jamais entendu dire du mal de quelqu'un Elle a vraiment une bonté Et une honnêteté intellectuelle Et humaine Qui n'est pas si fréquente Dans nos métiers Dans un milieu où quand même Les gens sont assez sûrs d'eux Voir assez prétentieux C'est une fille qui doute énormément Comme elle ne se livre pas beaucoup On ne perçoit pas forcément cette angoisse là Mais moi je l'ai vue Sophie c'est une solitaire C'est à dire que Elle va me trouver atroce de dire ça Mais parce que ça fait vraiment La pauvre fille toute seule Mais elle n'a pas beaucoup d'amis On se sent très à l'aise avec elle Elle est de la déconne et tout Mais elle a une part de mystère Qui est agréable je trouve Elle a une réserve qui est assez classe Qu'est-ce qu'elle a de grande La grande Sophie Je pense qu'elle a un grand sens De la mélodie Sophie Et de l'efficacité mélodique C'est une compositrice hors pair Enfin moi c'est quelqu'un Que j'admire pour son sens mélodique Par exemple C'est quoi les petits défauts de Sophie Elle est un peu prude Mais c'est parce que moi Je suis dévergandée Donc c'est voilà Je la trouve un peu prude Mais en même temps j'aime bien Parce que du coup ça Ça permet de la titiller Elle a des options De décorations De son appartement notamment Avec lesquelles je suis pas Tout à fait toujours d'accord Elle ramène parfois des tableaux Dont on peut légitimement se dire Que c'est pas du meilleur goût Voilà Ça va la vexer Mais je la laisserai pas décorer Chez moi je crois Sophie Si Sophie était un animal Ce serait une girafe Sophie la girafe C'est obligé Parce qu'elle est grande Et belle Parce que c'est très beau Les girafes Elle a fait de sa taille Un atout C'est voilà Elle est grande D'aller lancer Et elle prend de la hauteur Sur les choses C'est une girafe Merci Jeanne Et merci Alex Bon la girafe Bon pourquoi pas Ça vous va ? Je l'ai utilisé comme totem À mes débuts Parce que Vous vous en amusez Voilà Alors vous savez que tous les deux Avec Alex Vous serez à Paris Oui J'ai appris ça Il me l'avait pas dit Vous serez à l'Olympia C'est ça Et lui à la cigale Et ce sera le 18 mai Non Et puis Jeanne Jeanne Gérald Elle est en tournée aussi Qui reprend sa tournée solo Oui Vous vous êtes reconnue Un petit peu dans ce portrait Par exemple sur la déco Là Il vous tacle un peu Mais alors avec Alex On adore rire Mais on adore se charrier Et quand il est arrivé chez moi J'avais ramené un tableau du Vietnam Et il regardait ça à la loupe Il me dit c'est quoi ? Alors il y avait vous savez Les petits chapeaux Et il me dit J'ai cru que c'était des Doritos Les chips Qu'on a Je lui dis Bref chez lui C'est pas plus joli Je vous dis tout de suite Allez C'est fait Hanoï d'ailleurs Bien sûr On l'évoquera tout à l'heure Parce que je vous interpréterai Le titre Ça c'est lié évidemment A un voyage A une tournée A la fin de ma tournée précédente Où on a terminé La tournée à Hanoï Enfin on a terminé Rien ne s'est passé comme prévu Là-bas On a terminé Musique 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 Bonjour L'année dernière En compagnie de Frédéric Lopez Et de cet entrepreneur De Montpellier Le premier quasiment du monde D'ailleurs On lui a donné ce titre C'était l'année dernière Il s'agit de Moed Altrad Musique Il est en terre inconnue C'est Frédéric Lopez Qui est avec nous Votre père Il est pied noir Marocain D'origine espagnole Qu'est-ce qu'il emporte ? C'était un clan en fait Donc il y avait les valeurs De la famille Les hommes d'un côté Les femmes de l'autre Ça ne se mélangeait pas Et donc j'ai grandi un peu Dans cet univers-là Donc macho C'est-à-dire que j'ai fait Un peu en réaction Quand même Moi j'ai parcouru le monde Donc je suis devenu plus féministe Que vous encore Est-ce que c'est possible ? Je vous jure que c'est vrai J'étais pas un enfant désiré Puisque ma mère avait 16 ans Quand elle est tombée enceinte Elle était accouchée En cachette à peau Et mon père Qui était quelqu'un Qui est réapparu Dans la vie de ma mère Je crois deux ans après Parce qu'au départ Voilà Et il est revenu Et souvent je disais En rigolant Il aurait mieux fait de ne pas Parce qu'en fait Il était un peu contrarié C'était un euphémisme Et à partir de là C'est vrai qu'un enfant A besoin d'affection Et de protection Pour grandir Et de sa part en tout cas J'ai pas eu ça Mon surnom à l'époque C'était le bon à rien Donc il lui s'en souvient à peine Mais moi je Voilà Et j'ai grandi dans la peur C'est à dire qu'à l'âge de 15 ans Je me suis rebellé Il va lever la main Sur quelqu'un de la famille Et d'un coup Je vais me retrouver face à lui Et ça devient très 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 violent Vous êtes un ambitieux ? Non Parce que j'ai passé mon temps A dire non à plein de choses Auxquelles d'autres auraient dit oui Par contre je suis mégalo Non mais c'est vrai C'est à dire que J'arrive pas à voir les choses en petit Seras-tu en prochaines vacances A l'hôtel au rivage Aimes-tu la plage ? La barbe Vous assumez le poivre et sale ? A mort Grâce à Georges Clooney Alors moi je suis bouddhiste friendly Vous voyez ce que je veux dire C'est à dire qu'en fait J'aime pas tout Parce que dans le bouddhiste On a la sensation Qui veut éradiquer la souffrance Or c'est pas possible C'est neurologiquement parlant Il y a plein d'émotions Et celles qu'on appelle Les émotions négatives Elles ont des raisons d'exister Il faut les écouter Pas les fuir Quelle note vous mettriez A votre physique ? Oh là là Je sais pas Je mets 13 Un bon patron de chaîne Doit ? Ne pas avoir peur tout le temps Et accepter de prendre des risques Moi d'Altrad Le meilleur entrepreneur mondial Vous avez été désigné comme tel C'était l'année dernière en 2015 Vous êtes parti de votre pays C'est la Syrie Vous êtes un bédouin Vous êtes né dans le désert Et vous êtes le fruit d'un viol Ma mère était issue d'une famille pauvre Dans la tribu bidouine Le chef de la tribu C'est celui qui a tous les droits Dans la tribu Donc il l'a violé deux fois Une première fois Pour que mon frère aîné puisse naître Et il a eu la malchance Ce frère aîné De rester avec le père Et par la suite Il l'a tué par maltraitance Vous n'y êtes pas retourné en Syrie ? Je suis retourné Je suis arrivé en France en 1970 Je suis retourné deux ans après Et plus jamais Mais pourquoi ? Parce que lorsque je suis retourné Je voulais voir la tombe de ma mère Mais je ne l'ai plus trouvé Tout a été effacé C'était quelque chose d'extrêmement violent Et je suis reparti plus retourné Il y a des patrons de droite Et il y a des patrons de gauche ? Moi le mot gauche-droite me gêne beaucoup Parce que moi je travaille pour le pays Et je suis un soldat de cette nation Qui m'a permis de faire des choses Que mon propre pays ne m'a pas permis de faire Donc oui bien sûr Je comprends des gens qui amassent des fortunes Après ils vendent l'entreprise comme un objet Et c'est souvent le cas Mais ce n'est pas mon modèle Vous comprenez ? Est-ce que vous avez déjà été violent avec quelqu'un ? Jamais J'ai horreur de la violence Parce que je l'ai vécu dans ma jeunesse J'ai vu des hommes s'entretuer devant moi De qui diriez-vous Que de le rencontrer De rencontrer cette personne C'est un honneur ? Barack Obama C'était un honneur pour moi Qu'un homme aussi puissant Porteur d'un grand symbole Le premier président noir De la première puissance au monde Qui est avec nous ce matin ? Vous allez vous découvrir Tout d'abord quelques petites questions Votre profession ? J'écris des chansons Et je les chante Votre situation familiale ? Mariée Votre obsession dans la vie ? Mon obsession dans la vie ? J'ai beaucoup d'angoisse Je suis obsédée par mes angoisses Est-ce que vous avez une devise ? Oui j'en ai eu une Alors est-ce qu'elle a changé ? Rien n'est jamais acquis Et votre prénom et votre nom ? Je suis la grande Sophie Vous venez me rejoindre Merci d'être là Rien n'est jamais acquis Qu'est-ce qui différencie La Sophie Uriot Puisque c'est votre patronyme De la grande Sophie ? Déjà choisir un nom de scène Ça permet d'entrer dans un personnage Aussi Même si ça reste Je me reconnais beaucoup Dans la grande Sophie Puisque je chante ce que je suis Mais ça aide je trouve Je ne me voyais pas Rester avec un nom de scène Sophie Uriot Déjà je trouve que ça ne sonne pas Ça va faire plaisir à vos parents Allez c'est fait Voilà Non mais la grande Sophie Je trouve que c'est très imagé C'est aussi à ce côté moyen âgeux Vous savez où on appelait les gens Moi c'est vrai que je suis grande Donc on m'a surnommée comme ça Et ça m'a Tout de suite je me suis reconnue quelque part Parce que c'est vrai que J'ai toujours été J'ai toujours fait partie des grands Sur les photos de classe J'étais au fond Voilà Et j'ai gardé ce pseudonyme Est-ce que vous aimez les surprises ? Oui j'aime les surprises Bon c'est bien Il y en aura une tout à l'heure Il y aura une surprise Il y a quelqu'un là qui est en loge Qui viendra nous rejoindre sur ce plateau Tout à l'heure Bon évidemment comme c'est une surprise Je ne peux pas vous en dire plus Je vais devoir deviner ? Peut-être En tout cas les téléspectateurs Eux sont dans la complicité Grandir dans le sud au soleil Ça implique quoi ? Oh ça Alors Port de Bouc Oui c'est Port de Bouc Voilà c'est au bord de la mer Une petite ville où C'est vrai qu'au niveau culturel Il n'y avait pas grand chose Il n'y avait pas de cinéma par exemple Mais ça bougeait beaucoup plus l'été Parce qu'il se passait Il y avait des événements Les sardinades par exemple Autour du port Mais sinon Avec mon frère On s'est très vite réunis Pour faire de la musique Dans notre garage Dans le garage de mes parents Et il y avait un voisin dans notre rue Qui était musicien aussi Un ami Qui s'est joint à nous Et c'est comme ça Que j'ai monté mon premier groupe En train interdite C'est vrai que c'était une façon Vraiment d'occuper tous nos week-ends Et c'était On faisait des reprises Mais c'était aussi Le moyen pour moi De commencer à écrire Et vous extrais de la réalité aussi Oui parce que je viens d'un milieu En fait Une mère infirmière Une mère infirmière Libérale Et mon père Qui travaillait à ArcelorMetal Alors lui qui était très investi Dans le syndicalisme Dans le syndicalisme Et qui toute sa vie D'ailleurs encore Se bat pour défendre des gens Et donc Beaucoup de manifestations On a fait de l'Arzac Quand on était petit Il nous a emmené de l'Arzac Et vous partagiez ces idées ? Je ne me rendais pas compte En tout cas Mes parents ont toujours D'ailleurs ce côté D'être juste La justice est importante Dans la famille Et c'est vrai L'égalité La parité Donc ça évidemment C'est des valeurs Que je partage Mais quand on est enfant On ne se rend pas forcément Compte de tout Mais c'est vrai Que le côté un petit peu Trop dans la vie Et puis j'ai toujours entendu aussi Quand j'étais gamine Que c'était la crise Depuis toujours Donc la musique C'était un moyen aussi De m'évader de tout ça De sortir de ce monde Et je regardais plutôt Le côté paillette Oui Et notamment Vous écoutiez ceci Ah oui C'était rien Ah oui C'était rien Pourquoi ? J'ai découvert Vraiment réellement Christiane Parce que j'avais entendu Cette chanson à la radio Mais j'ai découvert Le jour de mes 18 ans Je suis allée Alors c'est un petit peu On commence à avoir Un sentiment de liberté On va à un concert Sans ses parents Il y a un copain Qui a le permis Et on va à Montpellier J'allais voir U2 Et Christiane et UB40 Faisaient partie de l'affiche Christiane ouvrait le bal Et là je suis restée Complètement hypnotisée Devant cette femme Qui était leader Avec sa guitare Sa télécaster Leader de ce groupe Sa voix Je crois qu'elle pourrait Réellement chanter la nuaire Elle a une voix magnifique Et vous vous êtes dit Je vais faire la même chose J'avais déjà un groupe Donc forcément Je me suis complètement identifiée Donc plus personne n'existait Après ce concert J'ai acheté ses albums J'ai écouté en boucle Et c'est vrai que Même bien des années plus tard Je suis retournée La voir sur Paris Au Bataclan Et il s'est passé Une chose extraordinaire C'est que j'ai pu m'avancer Assez proche de la scène Et à ce moment là Elle a lancé son médiator Et alors vous imaginez Tout le public Et c'est vous qui l'avez recueilli ? C'est à dire que tout le public Pour moi tout était au ralenti Evidemment Donc elle a lancé le truc On le regardait tous Tout le monde tendait le bras Tout le monde se sautait dessus Et moi je regardais Je regardais le petit bout de plastique C'est comme un bouquet de la marge Voilà le petit bout de plastique Qui tombait très 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 lentement Et qui s'est posé juste là Sur mon bras C'était un signe du destin Et voilà Je l'ai réellement pris comme ça Comme quelque part en tout cas Comme c'est la relève Votre portrait Je l'ai réellement pris comme ça Je l'ai réellement pris comme ça Je l'ai réellement pris comme ça Faire le portrait de la grande Sophie C'est comme une bonne cure de vitamine Ça fait du bien Un brin déjanté Et elle vous procure de l'énergie Des rires Et du courage Du courage Du courage Libre Elle flirte avec tous les genres Pop, rock, électro Quand on se plonge dans les archives On se dit qu'elle a quand même Un peu changé depuis ses débuts Au niveau des looks Il y en a des pas mal Une seule constante Sa guitare toujours chevillée au corps J'aime le rock'n'roll Le rock'n'roll Après avoir joué sans relâche Dans les bars, caves et petites salles De Marseille et de la capitale Elle est devenue l'une des chanteuses Les plus performantes